Paul-Éloire, centième anniversaire. Poèmes, prose, témoignages. Une émission composée par Bernard Noël. Réalisation, Jean-Jacques Vierne. Quoi de plus fort que le fer? Le feu. Quoi de plus fort que le feu? L'eau. Quoi de plus fort que l'eau? Le soleil. Quoi de plus fort que le soleil? Les nuages. Quoi de plus fort que les nuages? La montagne. Quoi de plus fort que la montagne? L'homme. Quoi de plus fort que l'homme? Dieu. Quoi de plus fort que Dieu? La femme. Sourde, secrète, souterraine, aveugle, rude, désastreuse, boisée, herbeuse, ensanglantée, sauvage, obscure, valbutiante. Charnue, opaque, palpitante. Noire, humiliée, éclaboussée. Barrée, gardée, contradictoire, impitoyable, impardonnable, surprise, dénouée, rompue. Inaltérable, contractée, pavée, construite, vitrifiée, globale. Il a beaucoup aimé les femmes. Excusez-moi si c'est cela d'abord en lui que je trouve vraiment exemplaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Mars 1929 Lundi, 1h30 Lettres à Gala Ma chère belle, sans toi, je n'ai pas mes verres de couleurs, mes verres d'émeraudes et de feu, d'amour. Et je n'ai recueilli de tout cela qu'un désenchantement incroyable, une peine à se tuer. La beauté n'arrive pas, n'est jamais arrivée à faire mon affaire. Sans l'amour, tout est toujours perdu, 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 ignoble, plein d'accrocs et de poisons fades et ignoble. Il n'y a pas de vie, il n'y a que l'amour. Je tenterai d'aller à Berlin. Je verrai cette femme avec qui je peux à peine parler. Peut-être me ranimera-t-elle, me donnera-t-elle la force de la considérer autrement, que comme un pantin, que comme une statue. Je tente encore ceci pour ensuite être fixé, pour ne plus jamais m'égarer, pour savoir si je ne peux tirer d'émotion que de toi, de ton amour, de tes amours même, de tes joies, de tes souffrances. Ma petite Gala, je t'aime infiniment. Je ne crois pas à la vie, je ne crois qu'en toi. Cet univers qui est le mien et qui se mêle à la mort ne peut y pénétrer qu'avec toi. C'est entre tes bras que je suis, c'est entre tes yeux, entre tes seins, entre tes jambes que je suis appelé, que je ne m'éteindrai jamais. Le reste, c'est une grande misère qui ne rêve que de s'écrouler, qui a tout à craindre de moi. Je suis effroyablement triste, confondu. Je n'irai pas ce soir au rendez-vous que m'ont fixé la beauté, la grâce, la jeunesse, la suède. L'amour est à Arosa, et ce n'est que parce que tu crois aux amours que j'irai à Berlin. Je ne veux pas mentir. J'ai souvent trouvé dans mon amour des caprices pour des femmes tellement loin de toi, mais cela devient de plus en plus difficile. Pourrais-je maintenant faire encore sa part à la vie, si petite qu'elle soit ? Je ne vais à Berlin que pour le savoir. Tout y concourt. Mais si c'est comme ici, Seul, la tristesse et le mystère me tentent. Si je suis déçu, j'aurai de grandes choses à t'apprendre. À toi. Que j'aille à Berlin, tu peux me le dire par lettre express ou par télégramme. Je partirai jeudi. Le train pour Berlin est mieux à midi. Ne crains pas d'être exigeante. De toute façon, je redoute ce voyage. J'espère et je crains. Et j'ai surtout peur de me croire mentalement très vieux, de ne plus avoir d'enthousiasme. J'ai trop usé de la vie. Et je t'aime trop. Je dis ceci avec ferveur, avec foi. De rêve en rêve, à ton sujet, J'ai changé d'univers, je suis passé dans le tien. Regarde-toi dans la glace. Vois tes yeux que j'aime, Tes seins que j'aime, Ton sexe que j'aime, Tes belles mains. Écoute-toi parler. Comprends bien ce que tu dis, Ma seule amie. Pourquoi je ne comprends que ton langage ? Pourquoi je te laisse libre ? Quelle jouissance je retire de la tienne ? Pourquoi je te veux audacieuse et forte Et faite seulement à ta volonté, À ta volonté qui est la mienne, Qui s'est merveilleusement élevée comme la mienne, De tout notre amour. Je t'adore. Je t'embrasse partout. Paul. Aragon. Je ne puis donc vous parler de Paul Que comme d'un être de chair et de sang, Car sans le sang et sans la chair, Pouille donc jamais se serait logée l'âme, La poésie. Et la sienne, Il ne faut point à la lire Des yeux pudiquement fermés. Paul s'était marié très jeune. Je n'ai jamais pu lire sans émotion, Même à la millième fois, Ses premiers vers, Ceux du devoir et l'inquiétude, Ou les poèmes pour la paix. Ils sont témoins de cet homme commençant, Sa bonté, Sa pureté des sentiments, Ce doux orgueil à dire, Ma femme ou mon enfant. Heureuse ou malheureux, L'amour avait eu le visage De cette femme, Tant de fois, Si longtemps nommée, Celle dont il avait pour la première fois Dit ma femme. Et j'ai trop souvenir, Quel qu'aient pu être Les épisodes suivants De cet amour à la fin déchiré, J'en ai trop souvenir Pour oublier que c'est d'elle Que tout est parti, Que c'est le gars-là Que Paul a appris à vivre, À être lui-même, Que c'est d'elle Que sont venus Mourir de ne pas mourir, Et capitale de la douleur, Et béni soit-elle pour cela. Elle est debout sur mes paupières, Et ses cheveux sont dans les miens. Elle a la forme de mes mains, Elle a la couleur de mes yeux, Elle s'engloutit dans mon ombre, Comme une pierre sur le ciel. Elle a toujours les yeux ouverts Et ne me laisse pas dormir. Ses rêves en pleine lumière Font s'évaporer les soleils, Me font rire, Pleurer et rire, Parler sans avoir rien à dire. Dominique Bonin Gala a été une amante exceptionnelle, Puisqu'il n'est que de lire les lettres De Paul-Éluard à Gala, Pour voir à quel point cet homme A aimé cette femme, Et sur tous les plans, C'est-à-dire avec sa sensibilité, Avec aussi volupté, Enfin, ce sont des lettres Qui témoignent d'un amour total. Et du reste, Les témoignages sont nombreux Pour dire que jamais Paul-Éluard N'a pu oublier Gala. Elle est certainement la femme de sa vie. Giorgio De Quirico. Éluard même était venu me trouver à Rome Avec sa femme, Mme Gala, Qui actuellement est la femme de Dali. Et il m'avait demandé De faire le portrait aussi. En effet, J'ai fait le portrait, Ils habitaient à l'hôtel du Curinal, À Rome. Et j'ai fait le portrait De Paul-Éluard Avec sa femme, Avec Mme Gala. Et eux, Ils étaient comme arrangés avec moi. Enfin, arrangés dans le sens Qu'ils avaient l'air de m'aimer beaucoup. Ils avaient même déclaré. Parce que moi, Je leur ai dit, Mais vous ne voulez pas voir Quelques musées à Rome, Ou voir au moins le Curinal. Non, ils sont venus pour vous. Pour vous seulement. Et en effet, Ils sortaient la moitié de l'hôtel. Ils prenaient un fiacre. Ils venaient chez moi. Alors, Quand je ne travaillais pas Le portrait à l'hôtel, Ils venaient chez moi. Ils déjeunaient chez moi. Et puis, Ils restaient chez moi jusqu'au soir. Et puis, Ils rentraient à l'hôtel. Ils allaient se coucher. Elle est la première femme Qui a compté pour lui. Elle est celle Près de laquelle Il a écrit ses premiers poèmes. Gala, On peut la trouver Dans presque tous les poèmes De Paul-Éluard. Et même au-delà De la rupture, De la séparation, Elle continue À être présente Dans sa vie Très longtemps. Peut-être même jusqu'à la fin. Monique, Fin mars 1929, Jeudi Ma belle petite fille adorée, Nous partons pour Holstadt Où j'espère bien que tu m'écriras. Je pense à toi. Sois très tranquille. Seule, Ta pensée est capable De me troubler. Je rêve de toi. Tu es toujours là. Terrible et douce reine Du royaume de l'amour. Je t'imagine De toute façon. Mais comme tu as de la chance De pouvoir être excité Avec d'autres Si facilement. Chacun son tour. À moi, C'est toi qu'il me faut. Nus jusqu'à la ceinture De bas en haut De haut en bas. Les autres Voient-tu les autres ? Et pourtant, Ce ne sont pas Les tentations Qui me manquent. Mais Elles ne peuvent Entrer dans notre domaine. Elles ne sont pas Assez libres. Elles veulent Qu'on leur parle d'amour Et elles Ne savent Ne peuvent pas En parler. Je t'adore. C'est une femme D'allure assez froide Et même un peu hautaine Qui a la répartie Dure Qui a Beaucoup d'agressivité Dans les rapports Avec les gens Et donc On ne la trouve pas Particulièrement séduisante. Breton ne l'aime pas du tout Aragon pas davantage Soupau La surnomme La gale Du nom de cette maladie De peau Qui provoque De terribles démangeaisons Enfin Elle n'est pas aimée du tout. Mon amour Pour avoir figuré mes désirs Mis tes lèvres au ciel De tes mots Comme un astre Tes baisers Dans la nuit vivante Et le sillage De tes bras Autour de moi Comme une flamme En signe de conquête Mes rêves sont au monde Clairs et perpétuels Et quand tu n'es pas là Je rêve Que je dors Je rêve Que je rêve Elle ne quitte jamais Éluard Il est certain Qu'on peut trouver Qu'elle s'impose au groupe Éluard aime la présence De Gala C'est une muse Qui ne cherche pas A guider Le poète Dans un sens Je veux dire Intellectuel Ou poétique Même C'est à dire Que le poète A sa propre inspiration Sa propre création Je dirais Qu'elle est là Pour résoudre Surtout Tous les problèmes Quotidien Tous les problèmes De la vie Et puis surtout Elle a un aspect Très moral Dans le couple C'est à dire Qu'elle rassure Elle passe son temps A dire Que tout ce que crée Éluard est superbe Que tout ce qu'il fait Est très bien Elle est toujours d'accord De même qu'elle le sera Plusieurs années Après avec Salvador Dali Elle est toujours d'accord Avec les initiatives Que prend l'homme De sa vie Donc elle l'escorte Elle l'accompagne Elle le rassure Mais elle ne cherche pas A le guider Comme fera par exemple Elsa Triolet Avec Aragon Elle ne l'influence Ni sur un plan poétique Ni sur un plan politique Elle laisse faire L'homme qui tient Les rênes De ses propres choix Mais elle est La force de l'ombre Aimer et vouloir Être aimé C'est vouloir Devancer à tout prix La nature Aller toujours Plus vite Vers la création Dans le moment d'amour Tout existe à jamais Et rien n'existe plus Le spasme Est une plongée Sublime dans le néant Mais c'est une naissance La première naissance Dans la chaîne éternelle Des naissances premières L'homme et la femme Prennent leur lumière Dans ces trois miroirs Le miroir de procréation Le miroir social Et le miroir intellectuel Production et reproduction Sympathie et fraternité Réflexion et conjugaison Je n'en parle pas Je n'en parle pas en amoureux L'amoureux ne pèse pas Ses mots Mais dites-vous bien Qu'il est comme moi Au cœur même De la vérité Car il appelle Un bien concret Une satisfaction vitale Et par là Il s'oppose Au croyant Il ne sert pas Un dieu Mais la vie Il répudie Les biens de l'abstrait Il ne veut pas le mieux Il réclame Tous les avantages Du réel L'étendue du désir Couvre tous les espaces Il n'y a pas d'amour Heureux ou malheureux Il n'y a pas d'amour Platonique Ni d'amour satisfait Ni d'amour inutile Ni d'amour obligé Il y a l'amour Messager de mort Et messager de vie Facteur d'évolution Et la face de la terre Change avec lui sans cesse Il y a l'amour Instable et stable Tout être doit aimer Et cette nécessité absolue Nous impose d'admirer Toutes les formes de l'amour Il est la seule extase viable Je m'obstine à mêler des fictions Pour redoutable réalité Maisons inhabitées Je vous ai peuplé de femmes exceptionnelles Ni grasses, ni maigres Ni blondes, ni brunes Ni folles, ni sages Peu importe De femmes plus séduisantes Que possible Par un détail Objets inutiles Même la sottise Qui procéda à votre fabrication Me fut une source d'enchantement Êtres indifférents Je vous ai souvent écouté Comme on écoute le bruit des vagues Et le bruit des machines d'un bateau En attendant délicieusement Le mal de mer J'ai pris l'habitude des images Les plus inhabituelles Je les ai vues où elles n'étaient pas Je les ai mécanisées Comme mes levées Et mes couchées Les places Comme des bulles de savon Ont été soumises au gonflement de mes joues Les rues à mes pieds L'un devant l'autre Et l'autre passe devant l'un Devant deux Et fait le total Les femmes ne se déplaçaient plus que couchées Leurs corsages ouverts Représentant le soleil La raison La tête haute Son carcan d'indifférence Lanterne à tête de fourmis La raison Pauvre mât de fortune pour un homme affolé Le mât de fortune du bateau Voir plus haut Pour me trouver des raisons de vivre J'ai tenté de détruire mes raisons de t'aimer Pour me trouver des raisons de t'aimer J'ai mal vécu Il est vrai que Max Ernst Était un homme très beau Très séduisant On sait très bien de sa vie Le montre qu'il a eu une vie Vraiment d'homme à femme Et donc Gala peut très bien Avoir été séduite par le personnage Mais la vérité est plus complexe C'est Éluard lui-même Qui fait partager à Gala La passion qu'il éprouve Pour Max Ernst Max Ernst Pour Paul Éluard Est une rencontre fondamentale C'est la rencontre d'abord D'un artiste Qui l'admire éperdument Mais c'est aussi la rencontre D'un artiste Avec lequel il partage une fraternité C'est la rencontre d'un frère Ce frère au fond Que ce fils unique A peut-être cherché Depuis de longues années Il y a une vraie passion De Paul Éluard Pour Max Ernst Il le dira lui-même Max Ernst est mon ami Je fis un feu L'azur m'ayant abandonné Un feu pour être son ami Un feu pour m'introduire Dans la nuit d'hiver Un feu pour vivre mieux Je lui donnais ce que le jour M'avait donné Les forêts Les buissons Les champs de blé Les vignes Les nids et leurs oiseaux Les maisons et leurs clés Les insectes Les fleurs Les fourrures Les fêtes Je vécus au seul bruit Des flammes crépitantes Au seul parfum De leur chaleur J'étais comme un bateau Coulant dans l'eau fermée Comme un mort Je n'avais qu'un unique élément Et cet ami Il l'aime Que Gala l'aime aussi Il y a une sorte De volonté de partage Chez Paul Éluard Beaucoup plus tard On le sait Il aimera toujours Mêler les femmes de sa vie A ses amis Il n'aime pas au fond L'égoïsme dans l'amour Et donc Il incite Gala A s'intéresser à Max Ernst Et c'est au fond Une logique Que Gala ensuite Soit amoureuse de Max Ernst Ce sera un ménage à trois On peut le dire C'est très clair Éluard, Max Ernst Et Gala Ont donc vécu Ensemble Dans la même maison A Aubonne Je crois que Ce qui a été très important Chez Éluard C'est cette amitié Fondamentale Et cette admiration D'un artiste Pour un autre artiste Un artiste frère Il y a vraiment Un élan du cœur C'est un élan De tout son être Vers Max Ernst Il explique lui-même Il a de très belles phrases Pour parler de Max Ernst Pour dire son admiration A la fois Donc pour l'artiste Et pour l'homme Le même scénario Se reproduit souvent On se reproduira Avec l'histoire D'André Gaillard À nouveau Éluard cherche finalement À partager sa femme Avec un ami Amour Oh mon amour J'ai fait vœu De te perdre La forme de tes yeux Ne m'apprend pas à vivre Et si je suis à d'autres Souviens-toi Ta bouche aux lèvres d'or N'est pas en moi pour rire Et tes mots d'auréole Ont un sens si parfait Que dans mes nuits d'années De jeunesse et de mort J'entends vibrer ta voix Dans tous les bruits du monde Dans cette aube de soie Où végète le froid La luxure en péril Regrette le sommeil Dans les mains du soleil Tous les corps qui s'éveillent Les grelottent à l'idée De retrouver leur cœur Souvenirs de bois vert Brouillard où je m'enfonce J'ai refermé les yeux sur moi Je suis à toi Toute ma vie t'écoute Et je ne peux détruire Les terribles loisirs Que ton amour me crée Pleure Les larmes sont les pétales du cœur C'est une femme Qui vit très mal Cette situation du ménage à trois Autant Paul-Éluard Y trouve du moins au début Peut-être un élan Vers des fantasmes Autant elle Soufre du partage Tristan Zara Dit qu'elle exaspérait tout le monde En faisant des scènes A la Dostoyevski Effectivement Elle était nerveuse Et même hystérique Au fond Elle n'aime pas se partager C'est une femme très dure C'est une femme très exigeante C'est une femme très égoïste C'est une femme qui n'a pas d'amis Qui vit vraiment Seule Seule avec un homme Elle est très monogame C'est une femme qui ne communique pas Qui s'enferme Elle est murée Et c'est peut-être Ce qui d'ailleurs La rend tellement antipathique Mais en même temps C'est une femme authentique Je veux dire Elle ne fait pas de cinéma Pour une muse C'est quand même très agréable Gala séduit avec brutalité Je n'aime pas Je ne peux pas me faire à l'idée De ce que tu m'as dit Que tu n'as pas de souvenirs Que tu n'aimes pas en avoir J'ai mis toute ma vie Dans l'amour que j'ai pour toi J'ai mis toute ma vie Dans notre vie Ou bien je me tuerai Rien ne commence pour nous Tout est présent pour nous Tout doit être présent pour nous Et je suis en ce moment Aussi bien avec toi A Clavadel, à Versailles, à Bray, à Aubonne Qu'ici Avec toi, absente Avec ma grande nostalgie de toi S'il me faut concevoir un passé Un présent Un avenir Je me tuerai Je ne veux pas plus cela Qu'entrer dans la vie Ou les considérations amoureuses des autres Mon être Je ne peux parler sérieusement qu'à toi Parce que je t'aime Parce que je n'aime que toi Il ne faut pas m'en vouloir De nos mauvaises humeurs Dans la réalité Je te veux si parée de soleil et d'amour Je te veux si heureuse J'ai voulu te donner cette liberté Que nul ne t'aurait donnée Je te donne tout le plaisir possible Toute la jouissance de toi-même Mais j'ai si peur que tu me perdes Ne fusse qu'un instant De vue Tu devrais être très fier Que je ne puisse être troublé par d'autres Malgré tout le désir que j'en ai En toi seulement Mes désirs engendrent le délire En toi seulement mon amour se baigne En l'amour Mais il faut que mon amour passe par ton amour absolu Sinon je me tuerai Pardonne-moi de dire cela Mais c'est maintenant pour moi La conséquence de ton indifférence Même passagère Elle est elle-même Elle est gala Elle va Comme je le disais Comme une force C'est un dynamisme Et c'est très très séduisant chez elle Elle était beaucoup plus indispensable à Dali Qu'elle ne l'a été à Éluar Peut-être d'ailleurs Est-ce ce qui a fondé son attachement à Salvador Dali C'est-à-dire que Gala aimait se sentir indispensable Gala aimait se sentir utile Et il est certain Qu'à un moment de son histoire avec Paul Éluar Bien sûr elle était toujours aimée Et elle-même toujours amoureuse Mais sans doute Éluar était-il en train de voler de ses propres ailes On en a le sentiment Quand on approche les années 30 Et même les années 25 Au fond Éluar a grandi près de Gala C'était un jeune homme Elle l'a connu à l'âge de 17 ans C'est à 17 ans qu'il écrit ses premiers vers avec elle Plutôt près d'elle Et donc peu à peu il s'émancipe Salvador Dali ne s'émancipera jamais Il restera toujours dans une situation de dépendance Donc elle peut régner sur Salvador Dali Il est certain qu'elle aurait moins régné sur Paul Éluar Son rôle aurait été plus modeste Gala Monarchis Salvador Dali Une des particularités de Pablo Picasso C'est que dans l'oreille gauche Il avait et il y aura pour l'éternité Puisque c'est une espèce d'estigme d'ordre purement génétique Il avait une tâche de beauté Avec un petit relief Qui était exactement le même que Gala a dans son oreille gauche Donc chaque fois que je touche l'oreille gauche de Picasso A une fin de Gala Le lapsus est très bien Puisque ça peut être interchangeable A cause de ces espèces de particularités génétiques uniques à tous les deux Chaque fois que je touche l'oreille gauche de Gala Je sens dans mes mains posséder d'une façon impériale Une des particularités génétiques de Pablo Picasso Qui conditionne biologiquement son éternité Gala, cette nuit jusqu'à trois heures du matin J'ai pensé à toi Puis je me suis endormi pour rêver de toi Je me sens très seul et pourtant je me cherche des raisons d'espérer Sans cesse Où est le temps où je ne me cherchais que des raisons de désespérer La présence de nous à côté de moi au moment où nous avons décidé de divorcer M'a empêché de me rendre compte De l'isolement dans lequel j'allais me trouver Car je ne crois pas que je puisse jamais vivre avec personne Je t'aime, Gala, depuis trop longtemps J'ai trop longtemps vécu avec toi Trop longtemps j'ai, quoi que tu en penses Tout conformé à tes désirs À tes rêves À ta nature J'espère pouvoir te conserver le mirage de tendresse De désir D'optimisme D'amour immortel dont tu as besoin Et auquel, hélas, tu m'as habitué Je ris doucement à l'idée que je voulais prendre chez moi tout ce que j'aime C'est un lapsus, ma Gala, de toujours Mon excuse de vivre Je voulais dire Laissez chez toi tout ce que j'aime Et le fétiche de l'île de Pâques Et le crâne noir Et le départ du poète Et l'autographe de l'autréamont Et les cartes postales aussi S'il ne me fallait pas une distraction Une occupation machinale Je te vois rire J'irai te voir Toi Tout ce que j'aime Entouré de ce que je n'ai aimé que parce que tu existes Je ne sais si je vais rester ici C'est lugubre Madame Grindel C'est elle qui a élevé Cécile L'enfant Luc de Kuhn L'Élouard et les Galas s'en occupaient de temps en temps C'est une femme qui a eu une enfance malheureuse Très 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 malheureuse Qui après était devenue une bourgeoise Grâce à son mari qui s'est mis à gagner de l'argent Mais elle a toujours eu ce côté un peu provincial Et prudent Elle a aidé beaucoup Paul L'Élouard On m'a dit Qu'elle exigait de Paul qu'il lui écrive une lettre tous les matins Ça je ne vais pas vérifier Mais ça ne m'étonnerait pas C'est ma mère, monsieur, avec ma fiancée Elle passe là-bas l'une à l'autre pressée La jeune m'a giflé La vieille m'a fessée Je vous jure pourtant que je les aimais bien Mais constamment j'avais le besoin bénin d'exiger trop d'amour Ses larmes et son sein Je vous jure, monsieur, qu'elles m'ont bien aimé Ça n'est certes pas leur faute à toutes les deux Si sans cesse je voulais être plus heureux C'est ma mère, monsieur, avec ma fiancée Pour moi, elles ne sont qu'un même être Et leurs charmes sont égaux Ayant fait verser les mêmes larmes Ma mère a pleuré sur moi Qui sanglotait pour l'autre Refusant d'être à moi tout à fait Je ne sais pas lequel de nous trois fut blessé C'est ma mère, monsieur Avec ma fiancée D'autre part, elle lui a rendu de sacrés services Elle a acheté d'abord les livres de ses camarades Les peintures des peintres qu'il connaissait Parce qu'Éluard a beaucoup vécu D'une espèce de trafic Trafic est un mot qui peut être déplaisant Mais enfin, c'est quand même un peu ça De vendre des livres, d'acheter Vendre des peintures, etc Et elle l'a aidé beaucoup pour ça Grâce à sa mère, et à son père d'abord Il était le capitaliste du groupe surréaliste C'est un restaurant comme les autres Faut-il croire que je ne ressemble à personne ? Une grande femme, à côté de moi Bat des oeufs avec ses doigts Un voyageur pose ses vêtements sur une table Et me tient tête Il a tort Je ne connais aucun mystère Je ne sais même pas la signification du mot mystère Je n'ai jamais rien cherché, rien trouvé Il a tort d'insister L'orage qui par instant sort de la brume Me tourne les yeux et les épaules L'espace a alors des portes et des fenêtres Le voyageur me déclare que je ne suis plus le même Plus le même ? Je ramasse les débris de toutes mes merveilles C'est la grande femme qui m'a dit que ce sont des débris de merveilles Ces débris Je les jette aux ruisses aux vivaces et pleins d'oiseaux La mer La calme mer Est entrue comme le ciel dans la lumière Les couleurs aussi Si l'on me parle des couleurs, je ne regarde plus Parlez-moi des formes J'ai grand besoin d'inquiétude Toutes mes petites amies sont bossues Elles aiment leur mère Tous mes animaux sont obligatoires Ils ont des pieds de meuble Et des mains de fenêtre Le vent se déforme Il lui faut un habit sur mesure Dé-mesuré Voilà pourquoi je dis la vérité sans la dire Il se veut dès le départ Pauvre Parmi les pauvres Madeleine Riffaut Même quand elle fiche en l'air Le pauvre argent de son papa Qui était si peu En 1924 Il avait déjà horreur de l'argent S'il avait de l'argent C'était pour faire la fête avec ses amis Bon mais c'était Il ne voulait pas l'argent pour l'argent Il avait horreur de l'argent Tout jeune J'ai ouvert mes bras à la pureté Ce ne fut qu'un battement d'ailes Au ciel de mon éternité Qu'un battement de cœur amoureux Qui bat dans les poitrines conquises Je ne pouvais plus tomber Aimant l'amour En vérité La lumière m'éblouit J'en garde assez en moi Pour regarder la nuit Toute la nuit Toutes les nuits Toutes les vierges Sont différentes Je rêve toujours d'une vierge A l'école Elle est au banc Devant moi En tablier noir Quand elle se retourne Pour me demander la solution d'un problème L'innocence de ses yeux Me confond à un tel point Que prenant mon trouble en pitié Elle passe ses bras autour de mon cou Ailleurs Elle me quitte Elle monte sur un bateau Nous sommes presque étrangers L'un à l'autre Mais sa jeunesse est si grande Que son baiser ne me surprend point Ou bien Quand elle est malade C'est sa main que je garde dans les miennes Jusqu'à en mourir Jusqu'à m'éveiller Je cours d'autant plus vite à ses rendez-vous Que j'ai peur de n'avoir pas le temps d'arriver Avant que d'autres pensées me dérobent à moi-même Une fois Le monde allait finir Et nous ignorions tout de notre amour Elle a cherché mes lèvres avec des mouvements de tête lents et caressants J'ai bien cru cette nuit-là Que je la ramènerai au jour Et c'est toujours le même aveu La même jeunesse Les mêmes yeux purs Le même geste ingénu de ses bras autour de mon cou La même caresse La même révélation Mais ce n'est jamais la même femme Les cartes ont dit que je la rencontrerai dans la vie Mais sans la reconnaître Aimant l'amour Aimant l'amour Aimant l'amour La blessure Disons qu'il y avait D'après ce que je crois savoir Et ce qu'il m'en a dit Et ce que j'ai pu voir par moi-même Il avait beaucoup aimé Gala Qu'il a probablement aimé jusqu'à sa mort Parce que c'était la femme de sa jeunesse Et je pense qu'il a toujours Désiré Gala Encore jusqu'à mourir A Gala Ce livre sans fin Ses yeux sont des tours de lumière Sous le front de sa nudité A fleur de transparence Les retours de pensée Annulent les mots qui sont sourds Elle efface Toutes les images Elle éblouit L'amour et ses ombres rétives Elle aime Elle aime A s'oublier Les représentants tout-puissants du désir Des yeux graves Nouveau-nés Pour supprimer la lumière L'arc de tes seins Tendu par un aveugle Qui se souvient de tes mains Ta faible chevelure Est dans le fleuve ignorant de ta tête Caresse Au fil de la peau Et ta bouche qui se tait Peut prouver l'impossible Plus C'était un baiser Moins Les mains sur les yeux Les halos de la lumière Aux lèvres de l'horizon Et des tourbillons de sang Qui se livraient au silence La terre est bleue comme une orange Jamais une erreur Les mots ne mentent pas Il ne vous donne plus A chanter Autour des baisers De s'entendre Les fous Et les amours Elle Sa bouche d'alliance Tous les secrets Tous les sourires Et quels vêtements d'indulgence A la croire toute nuit Les guêpes fleurissent vert L'aube se passe autour du cou Un collier de fenêtres Des ailes couvrent les feuilles Tu as Toutes les joies solaires Tout le soleil sur la terre Sur les chemins de ta beauté Mon amour Pour avoir figuré mes désirs Mis tes lèvres au ciel De tes mots Comme un astre Tes baisers Dans la nuit vivante Et le sillage de tes bras Autour de moi Comme une flamme En signe de conquête Mes rêves sont au monde Clair Et perpétuel Et quand tu n'es pas là Je rêve que je dors Je rêve que je rêve Elle ne sait pas tendre des pièges Elle a les yeux sur sa beauté Si simple, si simple séduire Et ce sont ses yeux qui l'enchaînent Et c'est sur moi qu'elle s'appuie Et c'est sur elle qu'elle jette Le filet volant des caresses Elle se penche sur moi Le cœur ignorant Pour voir si je l'aime Elle a confiance Elle oublie Sous les nuages de ses paupières Sa tête s'endort dans mes mains Où sommes-nous ? Ensemble Inséparable Vivant 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 Vivante Et ma tête roule en ses rêves Sous-titres par Jérémy Diaz Un portrait de Paul Éluard Par André Thirion Les photographies d'Éluard Sont étonnamment fidèles A cause sans doute Du hiératisme inné du personnage Et de l'immobilité de son visage Éluard avait peu de choses à dire Il les disait fort bien Il bannissait tout ce qui pouvait troubler son sillage Il était grand, mince, blond Avec un regard noble et lointain de poète Un visage asymétrique Un visage asymétrique mais beau Il avait des manières pleines de distinction et de sérieux Un peu condescendantes A trente ans ses mains tremblaient comme celles d'un vieillard Sa voix tremblait aussi quand il lisait Mais il savait tirer de tout cela des effets très pathétiques Bien vêtu, portant beau Il avait l'air de quelqu'un La photographie de Gala, nue Ne quittait pas son portefeuille Et il la montrait volontiers On y voyait un corps admirable Qu'Éluard n'était pas peu fier d'avoir mis dans son lit Prisonnier des femmes Prisonnier de l'amour Prisonnier de ses dons éclatants De la sympathie et du respect qu'il inspirait à tous Éluard était en 1929 Moins troublé que ses amis par les idéologies et la révolution Il partageait leurs opinions Il avait été de l'équiper vers le parti communiste Mais ce qu'il écrivait ne l'engageait pas autant que les autres Ce poète était aussi un collectionneur d'un discernement exceptionnel Et un marchand avisé Sa fortune lui a permis d'acheter beaucoup de tableaux et d'objets Il achetait toujours des chefs-d'oeuvre Il maintenait des relations très étroites avec des peintres, des écrivains, des marchands, des musiciens Allant jusqu'à ne pas être en mauvais terme avec des personnages condamnés par Breton Et voués à l'exécration du groupe Au cours des discussions du groupe Éluard soutenait successivement les opinions contraires Sans souci de se dédire Passant de l'opportunisme le plus sordide à un extrémisme verbal d'autant plus violent Qu'il ne signifiait strictement rien pour l'homme qui a nusé d'une façon aussi soudaine De 1928 à 1935 Il freinera autant qu'il le pourra toutes les entreprises politiques Et défendra avec continuité le maintien du surréalisme sur des positions traditionnelles de création artistique Il émet le libertinage, les bordels, l'amour en groupe Plutôt comme spectateur et dilettante que comme acteur Comme tous les surréalistes, il a placé l'amour électif au-dessus de tout Mais la passion qu'il éprouvait pour une femme ne l'écartait pas des aventures Bien qu'il ait été parfois difficile de dire si Éluard aimait d'un aussi grand amour qu'il le prétendait Ou s'il n'avait qu'une préférence marquée Ou plus simplement la hantise d'être seule J'estime qu'en acceptant les tentations Et en expliquant qu'elles ne mettaient pas en cause un sentiment exclusif Éluard était plus vrai que Breton Refusant d'admettre qu'il était tenté En arrivant en Suisse en 1916 J'avais déjà écrit des poèmes Et tout mon intérêt était pour la poésie Tristan Tzara Évidemment, ce n'était pas une poésie telle qu'on l'entendait à l'époque C'était évidemment une poésie moderne Apollinaire m'était déjà tout à fait familier Ainsi qu'Alfred Jarry Et d'autres écrivains qui étaient de l'avant-garde A cette époque-là, déjà Dada n'est pas moderne Nous l'avons dit exactement au moment du congrès de Paris Parce que Dada était assez anarchique Et le modernisme, à l'époque, tendait à devenir un dogme Une sorte d'institution, si vous voulez C'est-à-dire, il y avait la revue L'Esprit Nouveau Le modernisme s'appliquait en architecture En peinture Et ce qui nous intéressait, nous, c'était l'esprit même Des choses et de la vie que nous voulions exprimer Or, moderne avait un sens régeratif Pour nous, c'était presque une insulte De nous appeler moderne Nous n'avions absolument aucune notion Ni de marxisme, ni de politique Ceci s'était fait beaucoup plus tard Et ce sont des surréalistes surtout Qui ont voulu faire la connexion entre la littérature L'art, en général, le marxisme et le freudisme Mais du temps de Dada, ce sont des problèmes qui ne se posaient pas Et c'est pour cela, du reste, qu'on peut considérer Le mouvement Dada, en général, comme une sorte de mouvement anarchique Où l'individu s'exprimait lui-même Mais sans vouloir arriver à une théorie générale Le surréalisme a commencé vers 1924 À Paris Et évidemment, ce n'est pas moi qui étais Un des agents les plus importants Vous savez très bien que c'est Breton Qui a écrit des manifestes à l'époque Mais il faut dire qu'en 1924 On a tendu vers une sorte d'objectivation Tandis que Dada était extrêmement subjectif Encore Et la révolte de Dada était embryonnaire Était diffuse N'avait pas un but précis Scientifiquement définissable C'est évident que vers 1924 Au moment de la guerre du Maroc, en France Les surréalistes ont pris position Contre le nationalisme français de l'époque Et peu à peu On commençait à discuter de ces problèmes Qui sont d'ordre social, qui sont le marxisme Etc Mais Dada était très individualiste Et ne concevait pas son adhésion au communisme On pourrait dire que Dada n'était pas une école Ni une direction C'était vraiment une aventure Gertrude, Dorothy, Mary, Claire, Alberta, Charlotte, Dorothy, Ruth, Catherine, Emma, Louise, Margaret, Farrell, Harriet, Sarah, Florence, Margaret, Sarah, Florence, Margaret, Thomas, Thelma, Belle de nuit, Belle de feu, Belle de pluie Vos danses sont le gaufre effrayant de mes sombres C'est parti 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 de gens modernes comme ça qui font des poseurs. Et que se passait-il ? Mais rien, j'organisais des soirées, j'ai eu des noces qui écrivaient des vers en état de transe, du moins ils disaient qu'il était en état de transe, moi je crois qu'il n'était pas du tout en état de transe. Alors on lui a porté du papier de quoi écrire et il commençait écrire des vers, je me souviens même de quelques vers, un disait j'ai vu la migration des fourmis allumés les réverbères au carrefour de la vie, des histoires comme ça. Des histoires qu'on peut raconter pendant deux heures. Et vous restez sérieux vous ? Mais oui, j'essayais de garder mon sérieux. Mais il y avait aussi des séances de dessin et personnellement. Ah oui, oui, oui. Un soir étaient venus deux garçons étudiants du côté latin. Alors un de ces garçons disait qu'il pouvait dessiner le portrait de n'importe qui. Et alors une voix de femme cria, nous voulons le portrait de Proust. Alors bon, ce garçon s'est assis à une table, il a porté du papier et des crayons, il a commencé à trembler, comme ça lui aussi comme s'il est entré en état de transe. Et puis il a fait une espèce de triangle, comme ces yeux de profil qu'on fait aux enfants dans les cahiers de l'école vous savez. Un triangle. Et après, quand il avait fait ce triangle, cet ami à lui qui a crié, le portrait est fini, est terminé. Alors tous se sont précipités et ça a été un seul cri. C'est l'œil de Proust. Moi, je regardais aussi et je trouvais que ça pouvait être l'œil de Proust comme l'œil du président de la République de Nicaragua. Surréalisme. 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 Non masculin. Automatisme psychique pur par lequel on se propose d'exprimer, soit verbalement, soit par écrit, soit de toute autre manière, le fonctionnement réel de la pensée, dicté de la pensée, en l'absence de tout contrôle exercé par la raison, en dehors de toute préoccupation esthétique ou morale. Encyclopédie. Philosophie. Le surréalisme repose sur la croyance à la réalité supérieure de certaines formes d'associations négligées jusqu'à lui, à la toute-puissance du rêve, au jeu désintéressé de la pensée. Il tente à ruiner définitivement tous les autres mécanismes psychiques et à se substituer à eux dans la résolution des principaux problèmes de la vie, en fait acte de surréalisme absolu, messieurs Aragon, Barron, Boifard, Breton, Carive, Crevel, Delteille, Desnos, Éluard, Gérard, Limbourg, Malkine, Maurice, Naville, Nol, Péret, Piquon, Soupeau, Vitrac. Avant le déluge, désarmez les cerveaux. Une maîtresse en mérite une autre. Ne brûlez pas les parfums dans les fleurs. Les éléphants sont contagieux. Il faut rendre à la paille ce qui appartient à la poutre. Qui couche avec le pape doit avoir de longs pieds. Sommeil qui chante fait trembler les ombres. L'agent fraîchement assommé se masturbe d'eux-mêmes. Les grands oiseaux font les petites persiennes. Il faut battre sa mère pendant qu'elle est jeune. Viande froide n'éteint pas le feu. Peau qui pèle va au ciel. Une femme nue est bientôt amoureuse. Qui sème des ongles récolte une torche. On n'est jamais blanchi que par les pierres. Il y a toujours un squelette dans le buffet. La feuille précède le vent. Joyeux dans l'eau, pâle dans le miroir. Le marbre des odeurs a des veines mouvantes. Mettez un moulin à cheval. Il ira à chatou. Il ne faut pas lâcher la canne pour la pêche. Tout ce qui grossit n'est pas mon. Coupez votre doigt selon la bague. Ne jetez au démon que les anges. A Benjamin Perret Tout le monde a vu une table. Mais quand nous disons une table, le malheur est que cette table, à ce moment, pour M. Breton, est une table de café, car il boit. Pour M. Char, une table de jeu, car il ne joue pas. Pour M. Éluard, une table d'opération, car il est passé ce matin place de l'opéra. Si l'un de ces messieurs dit ici une table, vous voyez ce qui en résulte. Table rase, une fois faite de ceux qui les écoutent prononcer le mot table, l'un après l'autre, la poésie suit son cours, comme le Tarn dans les ravissantes inondations du Sud-Ouest. André Breton À l'encontre des pages qui tournent toujours dans le sens des yeux du lecteur, le regard jeté en arrière et précisément dans le sillage de quelqu'un devra systématiquement faire naître la mauvaise impression, point d'arrivée et non de départ. Dès cet instant, la poésie immobilisée, l'as de faire la morte, entre dans la période des déguisements. Mais l'habileté flambe comme la paille. À la ronde, de petits fagots hâtivement construits, mais sûrs et malléables, guettent dans le ciel découvert l'apparition de la fumée, signal de leur fonctionnement. L'utilité collective fait taire les reproches et fondre les hésitations. Dans la tête étroite comme l'espace, les coudes n'ont pas place, les mains sont à niveau, l'horizon est vertical et au-dessous de tout. C'est alors qu'on entend la parole en liberté, mais au supplice. Tout est gratuit. René Char L'idée que l'on peut se faire en secret de la poésie ne limite pas forcément celle-ci. Mais comme les rêves inavouables, elle risque de causer des troubles de mémoire et d'empêcher la formation régulière d'un monde supérieur à celui où l'oubli est utile à la conservation prudente de l'individu. Il faut effacer le reflet de la personnalité pour que l'inspiration bondisse à tout jamais du miroir. Laissez les influences jouer librement. Inventez ce qui a déjà été inventé, ce qui est hors de doute, ce qui est incroyable. Donnez à la spontanéité sa valeur pure. Soyez celui à qui l'on parle et qui ait entendu une seule vision variée à l'infini. Le poète est celui qui inspire bien plus que celui qui est inspiré. Paul Éluard André Breton Paul Éluard L'Immaculée Conception L'Amour L'Amour réciproque Le seul qui saurait nous occuper ici est celui qui met en jeu l'inhabitude dans la pratique, l'imagination dans le poncif, la foi dans le doute, la perception de l'objet intérieur dans l'objet extérieur. Il implique le baiser, l'étreinte, le problème et l'issue indéfiniment problématique du problème. L'amour a toujours le temps. Il a devant lui le front d'où semble venir la pensée, les yeux qu'il s'agira tout à l'heure de distraire de leurs regards, la gorge dans laquelle se cailleront les sons. Il a les seins et le fond de la bouche. Il a devant lui les plis inguinaux, les jambes qui couraient, la vapeur qui descend de leur voile. Il a le plaisir de la neige qui tombe devant la fenêtre. La langue dessine les lèvres, joint les yeux, dresse les seins, creuse les aisselles, ouvre la fenêtre. La bouche attire la chair de toutes ses forces. Elle sombre dans un baiser errant. Elle remplace la bouche qu'elle a prise. C'est le mélange du jour et de la nuit. Les bras et les cuisses de l'homme sont liés aux bras et aux cuisses de la femme. Le vent se mêle à la fumée. Les mains prennent l'empreinte des désirs. On distingue les problèmes en problèmes du premier, du second et du troisième degré. Dans le problème du premier degré, la femme, s'inspirant des sculptures Tlinglitz de Nord-Amérique, recherchera l'étreinte la plus parfaite avec l'homme. Il s'agira de ne plus faire à deux qu'un seul bloc. Dans celui du second degré, la femme, prenant modèle sur les sculptures Aïda d'origine à peine différente, furent le plus possible cette étreinte. Il s'agira de se toucher qu'à peine, de ne se plaire à rien tant qu'au délier. Dans celui du troisième degré, la femme adoptera tour à tour toutes les positions naturelles. La fenêtre sera ouverte, entre-ouverte, fermée. Elle donnera sur l'étoile. L'étoile montra vers elle. L'étoile devra l'atteindre ou passer de l'autre côté de la maison. 1. Lorsque la femme est sur le dos et que l'homme est couché sur elle, c'est la cédille. 2. Lorsque l'homme est sur le dos et que sa maîtresse est couchée sur lui, c'est le petit c. 3. Lorsque l'homme et sa maîtresse sont couchés sur le flanc et s'observent, c'est le pare-brise. 4. Lorsque l'homme et la femme sont couchés sur le flanc, seul le dos de la femme se laissant observer, c'est la mare au diable. 5. Lorsque l'homme et sa maîtresse sont couchés sur le flanc, s'observant et qu'elle enlace de ses jambes les jambes de l'homme, la fenêtre grande ouverte, c'est l'oasis. 6. Lorsque l'homme et la femme sont couchés sur le dos et qu'une jambe de la femme est en travers du ventre de l'homme, c'est le miroir brisé. 7. Lorsque l'homme est couché sur sa maîtresse qui l'enlace de ses jambes, c'est la vigne vierge. 8. Lorsque l'homme et la femme sont sur le dos, la femme sur l'homme est tête bêche, les jambes de la femme glissées sous les bras de l'homme, c'est le sifflet du train. 9. Lorsque la femme est assise, les jambes étendues sur l'homme couché lui faisant face et qu'elle prend appui sur les mains, c'est la lecture. 10. Lorsque la femme est assise, les genoux pliés sur l'homme couché lui faisant face, le buste renversé ou non, c'est l'éventail. 11. Lorsque la femme est assise de dos, les genoux pliés, sur l'homme couché, c'est le tremplin. 12. Lorsque la femme reposant sur le dos lève les cuisses verticalement, c'est l'oiseau plière. 13. Lorsque la femme vue de face place ses jambes sur les épaules de l'homme, c'est le lynx. 14. Lorsque les jambes de la femme sont contractées et maintenues ainsi par l'homme contre sa poitrine, c'est le bouclier. 15. Lorsque les jambes de la femme sont contractées et les genoux pliés à hauteur des seins, c'est l'orchidée. 16. Lorsqu'une des jambes seulement est étendue, c'est minuit passé. 17. Lorsque la femme place une de ses jambes sur l'épaule de l'homme et qu'elle étend l'autre jambe puis met celle-ci à son tour sur l'épaule et étend la première et ainsi de suite alternativement, c'est la machine à coudre. 18. Lorsqu'une des jambes de la femme est placée sur la tête de l'homme, l'autre jambe étant étendue, c'est le premier pas. 19. Lorsque les cuisses de la femme sont élevées et placées l'une sur l'autre, c'est la spirale. 20. Lorsque l'homme pendant le problème, tournant en rond et jouit de sa maîtresse sans la quitter, celle-ci ne cessant de lui tenir les reins embrassés, c'est le calendrier perpétuel. 21. Lorsque l'homme et sa maîtresse prennent appui sur le corps l'un de l'autre ou sur un mur et se tenant ainsi debout engagent le problème, c'est à la santé du bûcheron. 22. Lorsque l'homme prend appui sur un mur et que la femme assise sur les mains de l'homme réunie sous elle, passe ses bras autour de son cou et collant ses cuisses le long de sa ceinture, se remue au moyen de ses pieds dont elle touche le mur contre lequel l'homme s'appuie, c'est l'enlèvement en barque. 23. Lorsque la femme se tient à la fois sur ses mains et ses pieds comme un quadrupède et que l'homme reste debout, c'est la boucle d'oreille. 24. Lorsque la femme se tient sur ses mains et ses genoux et que l'homme est agenouillé, c'est la sainte table. 25. Lorsque la femme se tient sur ses mains et que l'homme debout la tient soulevée par les cuisses, celle-ci lui enserrant les flancs, c'est la bouée de sauvetage. 26. Lorsque l'homme est assis sur une chaise et que sa maîtresse lui faisant face est assise à califourchon sur lui, c'est le jardin public. 27. Lorsque l'homme est assis sur une chaise et que sa maîtresse lui tournant le dos est assise à califourchon sur lui, c'est le piège. 28. Lorsque l'homme est debout et que la femme repose le haut de son corps sur le lit, ses cuisses en serrant la taille de l'homme, c'est la tête de Vercingétorix. 29. Lorsque la femme est accroupie sur le lit devant l'homme debout contre le lit, c'est le jeu de la puce. 30. Lorsque la femme est à genoux sur le lit face à l'homme debout contre le lit, c'est le vétiver. 31. Lorsque la femme est à genoux sur le lit tournant le dos à l'homme debout contre le lit, c'est le baptême des cloches. 32. Lorsque la Vierge est renversée en arrière, le corps puissamment arqué et reposant sur le sol par les pieds et les mains ou mieux par les pieds et la tête, l'homme étant à genoux, c'est l'aurore boréale. L'amour multiplie les problèmes. La liberté furieuse s'empare des amants plus dévoués l'un à l'autre que l'espace passe à la poitrine de l'air. La femme garde toujours dans sa fenêtre la lumière de l'étoile, dans sa main la ligne de vie de son amant. L'étoile dans la fenêtre tourne lentement, y entre et en sort sans arrêt. Le problème s'accomplit. La silhouette pâle de l'étoile dans la fenêtre a brûlé le rideau du jour. Divinité tutélaire aux mille visages, on l'appelle ici amour, la liberté, ailleurs, science. André Breton Elle demeure omnipotente, bouillonne dans le récit mythique de l'esquimau, éclate dans la lettre d'amour, mitraille le peloton d'exécution qui fusille l'ouvrier exalant un dernier soupir de révolution sociale, donc de liberté, étincelle dans la découverte du savant, des failles, qui exsangue jusque dans les plus stupides productions se réclamant d'elle et son souvenir, éloge qui se voudrait funèbre, perce encore dans les paroles momifiées du prêtre, son assassin, qui écoute le fidèle, la cherchant, aveugle et sourd, dans le tombeau du dogme où elle n'est plus que fallacieuse poussière. Ces innombrables détracteurs, vrais et faux prêtres, plus hypocrites que les sacerdotes de toutes les églises, faux témoins de tous les temps, l'accusent d'être un moyen d'évasion, de fuite devant la réalité, comme si elle n'était pas la réalité elle-même, son essence et son exaltation. Mais, incapables de concevoir la réalité dans son ensemble et ses complexes relations, ils ne la veulent voir que sous son aspect le plus immédiat et le plus sordide. Ils n'aperçoivent que l'adultère, sans jamais éprouver l'amour, l'avion de bombardement, sans se souvenir d'Icare, le roman d'aventure, sans comprendre l'aspiration poétique permanente, élémentaire et profonde, qu'il a la vaine ambition de satisfaire. Ils méprisent le rêve au profit de leur réalité, comme si le rêve n'était pas un de ses aspects et le plus bouleversant, exaltent l'action au dépens de la méditation, comme si la première sans la seconde n'était pas un sport aussi insignifiant que tout sport. Mais, le poète n'a pas à entretenir chez autrui une illusoire espérance humaine ou céleste, ni à désarmer les esprits en leur insufflant une confiance sans limite en un père ou un chef contre qui toute critique devient sacrilège. Tout au contraire, c'est à lui de prononcer les paroles toujours sacrilège et les blasphèmes permanents. Le poète doit d'abord prendre conscience de sa nature et de sa place dans le monde. Un venteur pour qui la découverte n'est que le moyen d'atteindre une nouvelle découverte, il doit combattre sans relâche les dieux paralysants, acharnés à maintenir l'homme dans sa servitude à l'égard des puissances sociales et de la divinité qui se complètent mutuellement. Non, le poète lutte contre toute oppression, celle de l'homme par l'homme d'abord et l'oppression de sa pensée par les dogmes religieux, philosophiques ou sociaux. Il combat pour que l'homme atteigne une connaissance à jamais perfectible de lui-même et de l'univers. ses yeux ont tout un ciel de larmes ni ses paupières ni ses mains ne sont une nuit suffisante pour que sa douleur s'y cache. Il ira demander au conseil des visages s'il est encore capable de chasser sa jeunesse et d'être dans la plaine le pilote du vent. C'est une affaire d'expérience. Il prend sa vie par le milieu. Seuls, les plateaux de la balance. Ma mémoire bat les cartes, les images pensent pour moi. Je ne peux pas te perdre. C'est la fleur du secret, un incendie à découvrir. Des yeux se ferment sur tes épaules, la lumière les réunit. L'aile de la vue par tous les vents est en son ombre par la nuit et nul n'y pense, nul n'en rêve et les esclaves vivent très vieux. Et les autres inventent la mort. La mort tombe mal, inconcevable. Ils font du suicide un besoin. Des êtres immobiles s'ensevelissent dans l'espace qui les détruit. Ils envahissent la solitude et leur corps n'a plus de forme. Dans les ramures hautes, tous les oiseaux et leurs forêts, ils refusent au son ces mille différences. les grands airs du soleil ne leur en imposent pas. Le silence supprime les grâces de ces eaux. Ce vert sur le marbre noir, un seul hiver incassable à enfermer avec l'aube aux yeux de serpents qui se dressent solitaires sur le sperme des premiers jours, les feux noyés du vert. à calculer la sécheresse des îles de dimension que mon sang baigne et le son conçu à la mesure de la rosée, à la mesure du regard limpide dont je les narque. Il y a des sources sur la mer, dans les bateaux qui me ramènent et des spectacles en couleur dans les désastres à face humaine. J'ai fait l'amour en dépit de tout. L'on vit de ce qu'on n'apprend pas comme une abeille dans un obus, comme un cerveau tombant de haut, de plus haut. La pâleur n'indique rien, c'est un gouffre. Que ne puis-je écrire ? Les lettres sont mon ignorance. Entre les lettres j'y suis, au néant des explorateurs, des rébus et des alphabets, avec le clin d'œil imbécile des survivants que rien n'étonne. Ils sont trop. je ne peux leur donner qu'une nourriture empoisonnée. La nuit simple me sert à te chercher, à me guider parmi tous les échos d'amour qui me répondent personne sans pique. – Sous-titrage – Sous-titrage La poésie des Neuards est une transcendance de la poésie. Gaston Bachelard Elle dépasse la simple expression d'émotion vécue. Elle est tournée vers l'avenir. Il ne veut pas se faire que Neuards séjourne dans une douleur inutile. En particulier, je me souviens de vers de poésie vraiment émouvante, où il montrait qu'il fallait laisser en arrière de soi tout ce qu'il appelait les fardeaux inutiles. Devant soi, la route, disait-il, devant soi, la route est légère. Derrière, il n'y a que des chaînes. Mais je pense que c'est dans le détail de la poésie, dans le fait que c'est une poésie libérée de toutes les chaînes, de toutes les entraves, des règles, qu'il faut trouver le sens vraiment novateur de la poésie d'Eluard. Pour Éluard, le rythme a besoin d'être un rythme d'image. Le poids des mots écrits doit équilibrer le temps. Le temps est travaillé dans la poésie d'Eluard par le jaillissement génial des images. Et puis, c'est toujours la même chose, c'est toujours en avant que le garde d'Eluard. Il suffit d'avancer pour vivre. Eh bien, je ne connais pas de maxime plus efficace pour agir dans le malheur et pour travailler utilement de l'action. Et c'est quelquefois à propos d'un poème très court que la poésie d'Eluard montre vraiment ce qu'est la poésie instantanée. Il y a précisément, constamment, un besoin d'élevation aérienne, de quitter précisément les doutes et les angoisses. En notre époque, où, évidemment, l'angoisse domine certains psychismes, il est toujours bon de lire, de relire, de se réciter dans la solitude un poème d'Eluard. On respire mieux. On disait qu'après avoir lu Éluard, on était meilleur. Eh bien, on est meilleur parce qu'on est plus heureux. L'hiver sur la prairie apporte des souris. J'ai rencontré la jeunesse. Toute nue au pli de satin bleu, elle riait du présent. Mon bel esclave. Les regards dans les rênes du coursier, délivrant le bercement des palmes de mon sang, je découvre soudain le raisin des façades couchées sur le soleil, fourrure du drapeau des détroits insensibles. La consolation, graines perdues, le remords, pluies fondues, la douleur, bouche en cœur, et mes larges mains luttent. La tête antique du modèle rougit devant ma modestie. Je l'ignore, je la bouscule. Oh, lettre aux timbres incendiaires qu'un bel espion n'envoya pas. Il glissa une hache de pierre dans la chemise de ses filles, de ses filles tristes et paresseuses. À terre, à terre, tout ce qui nage, à terre, à terre, tout ce qui vole. J'ai besoin des poissons pour porter ma couronne autour de mon front. J'ai besoin des oiseaux pour parler à la foule. La courbe de tes yeux fait le tour de mon cœur. Un rond de danse et de douceur, auréole du temps, berceau nocturne et sûr. Et si je ne sais plus tout ce que j'ai vécu, c'est que tes yeux ne m'ont pas toujours vue. Feuilles de jour et mousse de rosée, roseaux du vent, sourire parfumé, ailes couvrant le monde de lumière, bateaux chargés du ciel et de la mer, chasseurs des bruits et sources des couleurs. Parfums éclos d'une couvée d'aurores qui gît toujours sur la paille des astres. Comme le jour dépend de l'innocence, le monde entier dépend de tes yeux purs. Et tout mon sang coule dans leur regard. Le poète est celui qui inspire bien plus que celui qui est inspiré. Les poèmes ont toujours de grandes marges blanches, de grandes marges de silence où la mémoire ardente se consume pour recréer un délire sans passer. Leur principale qualité est non pas, je le répète, d'invoquer, mais d'inspirer. Tant de poèmes d'amour sans objet réuniront un beau jour des amants. On rêve sur un poème comme on rêve sur un être. La compréhension, comme le désir, comme la haine, est faite de rapports entre la chose à comprendre et les autres, comprises ou incomprises. C'est l'espoir ou le désespoir qui déterminera pour le rêveur éveillé, pour le poète, l'action de son imagination. Qu'il formule cet espoir ou ce désespoir et ses rapports avec le monde changeront immédiatement. Tout est au poète objet à sensations et par conséquent à sentiments. Tout le concret devient alors l'aliment de son imagination et l'espoir, le désespoir, passe avec les sensations et les sentiments au concret. Que l'homme se découvre, qu'il se connaisse et il se sentira aussitôt capable de s'emparer de tous les trésors dont il est presque entièrement privé. De tous les trésors, aussi bien matériels que spirituels, qu'il entasse depuis toujours au prix des plus affreuses souffrances, pour un petit nombre de privilégiés, aveugles et sourds, à tout ce qui constitue la grandeur humaine. La solitude des poètes aujourd'hui s'efface. Voici qu'ils sont des hommes parmi les hommes, comme les autres. Voici qu'ils ont des frais. C'était quelqu'un, pour qui la vie était quelque chose de douloureux, qui vous dissociait, qui vous écartelait. Dans la vie quotidienne, vous aviez quelqu'un d'anxieux, d'angoissé, qui aurait voulu que toutes les choses aillent dans le même sens et qui, évidemment, se blessaient affreusement quand il n'y allait pas. Il y avait une sensibilité extrême. Ce qui ne pouvait pas aller dans une rencontre. Bon, si Picasso avait paru froid à son égard, ou s'il avait oublié telle illustration, ou si quelqu'un qui voulait voir arrivait en retard ou manquait un rendez-vous, bon, on s'en était très bien compte que dès que quelque chose allait de travers dans les rapports humains qu'il attachait de l'importance, ça déclenchait chez lui quelque chose de très grand, parfois très violent. Il était capable de colère extrême, enfin, et je crois que c'est de cela. Il y avait cette espèce de désaccord entre ce qu'il aurait voulu que la vie soit et la vie quotidienne comme elle était, avec ses ennuis, ses contradictions, les problèmes d'argent. Une personnalité toujours nouvelle, toujours différente. L'amour au sexe confondu dans leurs contradictions surgit sans cesse de la perfection de mes désirs. Toute idée de possession lui est forcément étrangère. Je n'ai pas souvent le courage de penser au lendemain. Je ne suis pas une épée qui mêle d'un seul coup la vie et la mort. J'ai vu bien des grands satisfaits, j'ai connu des rêveurs ponctuels, des écorchés luisants de dignité, des hommes dont les mains n'étaient pas des nourrices, mais des horloges de naissance, des femmes incommunicables, des enfants sans âge. Devant leur assiette cervicale, ils dévidaient leur appétit. Ils ne donnaient rien en échange, ils vivaient sur leur propre fond. D'un geste brusque, j'interromps tous ces mauvais souvenirs qui mettaient la nuit en veilleuse. Je n'ai plus d'expérience. D'autres mouches viennent se prendre au plus noir de mon cœur. Les bracelets d'un baiser autour d'un bras interminable, la rosace de l'ivresse à la pointe d'un sein. Le remous des regards honteux ne me fait pas honte. J'embrasse avec ferveur la chair des arbres sous leur écorce. Je cherche dans la terre les flammes de la pluie, les agates de la chaleur, les plus petites graines du soleil d'hiver à l'odeur de cendre et couleur de lisse, recherche bariolée sous le couvert de l'ignorance. On m'a libéré du logis où la poussière est conservée par modestie, par goût de l'ordre. Il y a trop de trous, trop d'ormières sur le chemin du retour. J'apprends des jeux qui n'en finissent pas, des jeux à tout casser, des chants qui crèvent les rideaux de la hauteur. Revenir serait une chute écrasante. Couronnée de mes yeux, voici la tête la plus précieuse. Elle apparaît, petite, elle est jeune. Nous sommes face à face et rien ne nous est invisible. Délires perpétuels, nous nous sommes tout dit et nous avons tout à nous dire. Cambré, caline, tu vacilles. Dans notre miroir au cœur double, nos désirs vont bâtir ton corps. Enfer, la soif des oiseaux, un bateau de velours d'orage, un geyser de main d'aimante, une arme contre l'habitude. Que pèse une vitre qu'on brive ? Les épis de ta nudité coulent dans mes veines, le souffle bref de l'ambre dans le vide, le frisson des sillons sur un abîme, le sang ne quitte plus sa proie, sa raison d'être sans passer. Toute ma confiance à celle qui mentait, à la multiple, à bout de souffle, elle m'accorda la vérité, la vérité que je lui apprenais, la triste et douce vérité, que l'amour est semblable à la faim, à la soif, mais qu'il n'est jamais rassasié. Il a beau prendre corps, il sort de la maison, il sort du paysage, l'horizon fait son lit. Comment ma vie, disait-elle ? Une autre, ai-je été moi-même ? Qui dans la vie, qui en moi-même ? Et moi, les autres, pourtant, mon corps, mon visage, mes yeux, ce que j'ai vu, ou bien ce que les autres ont vu, ce que tu vois. J'ai vu le soleil quitter la terre, et la terre se peupler d'hommes et de femmes endormis. J'ai vu le sablier du ciel et de la mer se renverser, le sablier d'une robe qui tombe et d'un corps nu qui se redresse, porte d'ouverte, dehors et roi. Il chante partout à tue-tête. Une vigne s'accroche au vent. Les murs sont chargés d'espace, de solitude transparente. J'ai vu une femme regarder son enfant nouveau-né comme une tuile enlevée d'un toit. Son enfant en progrès sur l'homme. J'ai vu mon meilleur ami creuser dans les rues de la ville, dans toutes les rues de la ville, un soir, le long tunnel de son chagrin. Il offrait à toutes les femmes une rose privilégiée, une rose de rosée. Pareil à l'ivresse d'avoir soif, il les priait humblement d'accepter ce petit Miosotis. Une rose étincelante et ridicule, dans une main pensante, dans une main en fleurs. La peur, la gêne, la misère, de petits rires au lieu du rire passionné qui aurait permis de passer au lendemain. Toutes les femmes, aucune femme, ce soir inépuisable. Le jour était une inconnue ou une morte. Sur ses seins, sur ses yeux, on avait bâti la ville lourde et laide. Sa chevelure, un bouclier, rompu, éteinte. Sa chevelure, toute une foule dispersée par l'horreur des rues inutiles. Et j'ai vu naître l'imperceptible, la nuit rêvée. Des couteaux si tranchants, si forts qu'il n'est plus de poids, éparpillés dans la mêlée, étonnant les plus fatigués, les plus fiers. Des couteaux comme des statues de la fureur, comme des chasseurs sur les traces de mendiants immondes. Des couteaux comme des astres définitifs, comme des barreaux de prison au vent. Des couteaux pour pleurer et pour ne plus jamais pleurer. Des couteaux pour aller à l'assaut du papier à fleurs de l'eau, pour saccager les fondations de la vie blanche et noire comme un pain. Des couteaux comme un verre de poison dans la laine, comme les bras nus d'un deuil éblouissant pour veiller l'agonie des déluges, pour connaître la fin de l'absurde. Moi qui suis surréaliste, moi qui suis psychiatre... Lucien Bonafé Il y en a un dont on est précocement des admirateurs, c'est Jacques Lacan. Or Lacan est dans le monde surréaliste. Il vit dedans, il est photographié avec, et puis il travaille avec, il écrit dans Minotaur. Alors ces textes de Lacan, ils sont quelque chose qui établit, n'est-ce pas, une sorte de lien, de lien ordinaire, n'est-ce pas, entre le mouvement surréaliste et la recherche sur le terrain de la folie, d'apporter de l'air là-dedans, dans cette sorte de chose abominable que le comportement de cette société à l'égard de la folie. Lacan s'est intéressé au mouvement surréaliste et en pratique, n'est-ce pas, il a été conduit aux amitiés surréalistes, à aller prendre un pot au Cyrano avec les autres, etc., par Crevel et Dali. Crevel était quelqu'un qui suivait avec attention la vie du monde psychiatrique, qui fréquentait les conférences de Sainte-Anne. Il y avait donc là quelque chose comme une sorte de résistance à ce que, il faut bien nommer, mais l'aliénisme, enfin, toute la résistance au comportement de cette société à l'égard de la folie, toute cette résistance est très profondément enracinée dans la culture surréaliste. C'est dans la mouvance surréaliste que la façon dont cette société traite les gens qui la dérangent a été mise en question à la fois avec le plus de vigueur, mais encore plus avec le plus de fertilité. Encore plus. Parce que côté vigueur, c'est connu. Mais ce sur quoi règne une sorte de silence craintif, enfin, les gens ne peuvent pas trop mettre le nez là-dedans, c'est l'Immaculée Conception. Toute position de résistance est position de création, d'imagination. Et à partir du moment où on a dit que la façon dont cette société traitait les fous était une très profonde aberration, était un signe extraordinairement éloquent de sa barbarie, la contrepartie, c'était l'amour, le respect du discours du sujet qui ne parle pas comme les autres, qui est dérangeant. Or, tout ça, c'est tout éluard. C'est lui qui, dans toute la mouvance surréaliste, a dit ça avec le plus de clarté et de persévérance. La résistance à la proscription, à la proscription de qui pense mal, de qui pense de façon dérangeante, etc. Et c'est en ce sens que l'admirable production qu'est l'Immaculée Conception, chose tout à fait extraordinaire, c'est le germe de tout ce qui va se passer par la suite. Quelqu'un comme moi, qui a consacré sa vie à renverser complètement l'optique, les pratiques, à faire le contraire de ce que fait le système aliéniste, en fait la manière dont cette société traite la folie, et qui est une immense souillure de la souffrance. Les auteurs se font un scrupule de garantir la loyauté absolue de l'entreprise qui consiste pour eux à soumettre, tant aux spécialistes qu'aux profanes, les cinq essais suivants, auxquels la moindre possibilité d'emprunt à des textes cliniques, ou de pastiches plus ou moins habiles de ces mêmes textes, suffiraient évidemment à faire perdre toute raison d'être, à priver de toute efficacité. Il ne s'agit du reste aucunement de préjugés de la vraisemblance parfaite de ces faux états mentaux, l'essentiel étant de faire penser qu'avec quelque entraînement, ils pourraient être rendus parfaitement vraisemblables. S'en seraient alors faits des catégories orgueilleuses dans lesquelles on s'amuse à faire entrer les hommes qui ont eu un compte à régler avec la raison humaine, cette même raison qui nous dénie quotidiennement le droit de nous exprimer par les moyens qui nous sont instinctifs. Le concept de simulation en médecine mentale n'ayant à peu près court qu'en temps de guerre et cédant la place autrement à celui de sur-simulation, nous attendons impatiemment de savoir sur quel fond morbide les juges compétents en la matière s'accorderont à dire que nous opérons. Enfin, nous déclarons nous être plus, très spécialement, à cet exercice nouveau de notre pensée. Nous y avons pris conscience en nous de ressources jusqu'alors insoupçonnables. Sans préjudice des conquêtes qu'ils présagent sous le rapport de la liberté la plus haute, nous le tenons au point de vue de la poétique moderne pour un remarquable critérium. C'est assez dire que nous en proposerions fort bien la généralisation et qu'à nos yeux, l'essai de simulation de maladie qu'on enferme remplacerait avantageusement la balade, le sonnet, l'épopée, le poème sans queue ni tête et autre genre caduque. Essai de simulation du délire d'interprétation. Quand s'en fut fait de cet amour, je me trouvais comme l'oiseau sur la branche. Je ne servais plus à rien. J'observais toutefois que les taches de pétrole dans l'eau me renvoyaient mon image et je m'aperçus que le pont-aux-changes près duquel se tient le marché aux oiseaux se courbait de plus en plus. C'est ainsi qu'un beau jour, je suis passé pour toujours de l'autre côté de l'arc-en-ciel à force de regarder les oiseaux changeants. Maintenant, je n'ai plus rien à faire sur la terre. Non plus que les autres oiseaux, je dis que je n'ai plus à me commettre sur la terre, à faire acte de présence ailée sur la terre. Je refuse de répéter avec vous la chanson verte. Nous mourrons pour les pétis oiseaux. Régalez vos pétis oiseaux. Le bariolage de la verse parle perroquet. Il couvre le vent qui éclot avec des graines dans les yeux. La double paupière du soleil se lève et s'abaisse sur la vie. Les pattes des oiseaux sur le carreau du ciel sont ce que j'appelais naguère les étoiles. La terre elle-même, dont on s'explique si mal la démarche tant qu'on demeure sous la voûte, la terre, palmée de ces déserts, est soumise aux lois de la migration. L'été de plumes n'est pas fini. On a ouvert les trappes et l'on y engloutit des moissons de duvet. Le temps mue. Le coq de clocher orne la fumée des coups de feu tandis que la veuve à poitrine orangée se rend au cimetière dont les croix sont le pointement minuscule des diamants du Sénégal et que l'homme continue à se croire sur la terre comme le merle sur le dos du buffle, sur la mer comme la mouette sur la crête des vagues, le merle solide et la mouette liquide. Horus, le doigt sur la bouche, c'est l'avalanche. Je n'avais pas vu ces oiseleurs qui cherchent des hommes au ciel et se dénichent avec les pierres qu'ils lancent en l'air. Les phénix viennent m'apporter ma pâture de vers luisants et leurs ailes qui se retrempent sans cesse dans l'or de la terre sont la mer et le ciel qu'on ne voyait tant brasés qu'au jour d'orage. et qui cachent leurs aigrettes de foudre dans leurs plumes au moment de s'endormir sur le pied unique de l'air. Les moulins des éclairs ont brisé leurs coquilles et s'enfuient à tir d'elles. Le sable mange les dunes. L'horizon tente d'éviter les nuages. Vous avouerez que vos liquages et vos barreaux tordus et vos planchers mordus et vos muscades et vos épouvantailles à la dernière mode et vos fils télégraphiques et vos voyages en compartiment de pigeons et le socle d'agneau de vos statues de proies et vos courses de haies faites au crépuscule de rouge-gorge qui s'envolent et les heures et les minutes et les secondes dans vos têtes de pivert et vos glorieuses conquêtes cependant vos glorieuses conquêtes de coucou tous ces pièges de grâce ne furent jamais là que pour me faire passer les barrières du danger les barrières qui séparent la peur du courage ne comptez plus sur moi pour vous faire oublier que vos fantômes ont la tournure des paradisiers au commencement était le champ tout le monde aux fenêtres on ne voit plus d'un bord à l'autre que l'Eda mes ailes tourbillonnantes sont les portes par lesquelles elle entre dans le cou du cygne sur la grande place déserte qui est le cœur de l'oiseau de nuit Sous-titrage ST' 501 J'ai subi beaucoup d'influences certaines très particulièrement comme celle de Villon il m'est difficile de lire Villon sans m'en sentir imprégné et sans reproduire directement ses formes de langage Villon est une grande tentation car il est aujourd'hui un poète éminemment moderne j'ai aussi subi les influences de Blake de Shelley et de beaucoup de poètes anglais j'ai beaucoup lu Blake aux alentours de ma 20ème année comme d'ailleurs tous les poètes anglais à ce moment comme Shelley j'en ai gardé de profondes et vivantes réminissances pour Baudelaire je le lis sans tête lui non plus n'a pas vieilli il a libéré la poésie de notre temps et comme le dit Apollinaire il est un poète drapeau au centre de la ville la tête prise dans le vide d'une place ne sachant pas ce qui t'arrête ô toi plus forte qu'une statue tu donnes à la solitude un premier gage mais c'est pour mieux la renier es-tu déjà prise par la main as-tu déjà touché tes mains elles sont petites et douces ce sont les mains de toutes les femmes et les mains des hommes leur font comme un gant les mains touchent au même chose écoute-toi parler tu parles pour les autres et si tu te réponds ce sont les autres qui t'entendent sous le soleil au haut du ciel qui te délivrent de ton ombre tu prends la place de chacun et ta réalité est infinie multiple tes yeux divers et confondus font fleurir les miroirs les couvres de rosées de givres de pollen les miroirs spontanés où les aubes voyagent où les horizons s'associent le creux de ton corps cueille des avalanches car tu bois au soleil tu dissous le rythme majeur tu le redonnes au monde tu enveloppes l'homme toujours en train de rire mon petit feu charnel toujours prêt à chanter ma double lèvre enflamme les chemins tendres que trace ton sang clair joignent les créatures c'est de la mousse qui recouvre le désert sans que la nuit jamais puisse y laisser d'empreintes ni d'ornières belle à dormir partout à rêver rencontrer à chaque instant d'air pur aussi bien sur la terre que parmi les fruits des bras des jambes de la tête belle à désir renouvelé tout est nouveau tout est futur main qui s'étreigne ne pèse rien entre des yeux qui se regardent la lumière déborde l'écho le plus lointain rebondit entre nous tranquille c'est venu nous passons à travers nos semblables sans nous perdre sur cette place absurde tu n'es pas plus seule qu'une feuille dans un arbre qu'un oiseau dans les airs qu'un trésor délivré il avait un souvenir d'une bohémienne qui quand il était au sanatorium là-haut à Clavadel Madeleine Riffaut lui avait fait les lignes de la main et lui avait dit vous allez connaître la femme la plus importante de votre vie puis au bout de 17 ans cette femme se séparera de vous mais par la suite vous allez rencontrer la deuxième femme de votre vie car vous en aurez trois importantes parce que je ne compte pas les multiples aventures que vous aurez mais cette femme vous vivrez avec elle des moments terribles peut-être peut-être l'avait-il un peu enjolivée après parce qu'il enjolivait tout enfin cette deuxième femme c'était Nouch et au bout de 17 ans avait dit la bohémienne cette femme s'efface je ne sais pas pourquoi et par la suite vous allez rencontrer la femme de votre mort enfin la femme que vous aurez jusqu'à votre mort il faut que j'éclaircisse aujourd'hui l'espèce de réussite que sont mes rêves et je dis réussite parce que de me coucher auprès d'un être nouveau dans des lieux aussi inattendus aussi répugnants que sont par exemple une cuisine ou une salle de musée me fait entrevoir les limites de la vie ne me laisse rien à subir que la mort une femme très jeune très malheureuse ayant pour elle la beauté crépusculaire des êtres qui se donnent qui s'abandonnent parce qu'ils perdront ainsi celui qui les recevra ayant pour elle la beauté crépusculaire des êtres dont l'innocence est absolue parce qu'ils ne calculent pas ce qu'ils ont vécu ni ce qu'il leur reste à vivre elle est là pour me recevoir moi et cette innocence que je n'ai pas perdue puisque je dors puisque je suis à la merci d'un amour qui n'est pas nouveau mais éternel le maître de moi-même de la naissance à la mort de la nuit serment sans raison tout étant déjà juré plus de soucis sérieux sans soucis sans serment nous ne rions pas parce que nous n'avons pas à nous défendre nous nous aimons parmi les déchets de la vie éveillée salle d'école querelle l'argent menaçant présence habituelle la cuisine la table le travail les voyages les habits et même la nudité ne nous éblouit pas il n'y a plus effort pour que la lumière ne soit pas troublée par elle-même pour que le ciel gris ne se fonde en aucun ciel bleu cette fille que je découvre en m'endormant comme une étoile noire dans l'oubli du jour ne connaît d'elle-même que ce que j'ignore de moi sa chair très douce répond du plaisir qu'elle prend à mes caresses mais n'en répond que du haut de sa vertu ni ne gagne ni ne perd ni ne risque ni n'est certaine la volonté n'est plus le masque qu'on enlève ni les yeux qui s'ouvrent elle ne me demande pas d'abdiquer ni de tenir je suis livré vraiment livré à la réalité d'un miroir qui ne reflète pas mon apparence livré à ses désirs je me suppose la proie sans hier ni lendemain ce visage pur recommence le plus grand jour de ma vie toujours j'ai chez moi plusieurs portraits d'élevards ils m'ont toujours paru incomplet parce qu'il y est seul je ne puis détacher l'image que j'ai le pôle d'une sorte de nuage qui le suit variant et j'y lis comme dans le ciel où les dessins de hasard d'un mur ces visages qui l'accompagnent dans le souvenir ces doux et beaux visages qui n'ont pas tous gardé un nom pour moi les passantes innombrables comme le petit nombre des amours on parle toujours de ces choses avec une légèreté qui m'est incompréhensible elles sont cependant les étapes inégales d'une quête qui fut à la fois la vie et la poésie de cet homme aux yeux purs et tant pis pour ceux que cela choque et qui trouve sans doute impossible impudique le pluriel des amours dont personne ne s'étonne plus s'il s'agit de ronçard je ne parle pas ici de ce qui naît et j'entends assez amèrement le sens de cet adjectif que la vie privée je parle de ce qui et de ces femmes que je lui ai connues a passé par osmose dans les vers des lois dans ce temps où nous étions proches comme dans ces poèmes des années où brisures entre nous deux s'étaient faites parce que l'avait emporté en lui l'attachement que j'avais jeté moi naguère dans la balance quand il s'agissait d'empêcher qu'on lui donna un visage qu'il refusait d'avoir et puis ce fut son tour de choisir ça devait être en 1930 une femme avait surgi dans sa vie qui ne ressemblait à aucune autre antérieure j'avais eu pour la première fois à la voir le sentiment étrange que cette fois c'était pour toujours et c'était pour tout vous Nouch devait amener dans la vie de Paul non seulement ce grand calme de l'amour partagé mais aussi ce climat silencieux qui allait infléchir en le destin de l'homme où tout d'elle l'appelait que Nouch était d'origine une femme du peuple et qu'à l'horizon de toute chose il y avait pour elle des réalités inoubliables à jouer sur l'évolution de Paul Élevard d'une façon décisive Nouch les sentiments apparents la légèreté d'approche la chevelure des caresses sans soucis sans soucis sans soupçons tes yeux sont livrés à ce qu'ils voient vus par ce qu'ils regardent confiance de cristal entre deux miroirs la nuit tes yeux se perdent pour joindre l'éveil au désir facile est beau sous tes paupières comme l'assemblée du plaisir danse et la suite j'ai dit la fièvre le meilleur argument du feu que tu sois pâle et lumineuse mille attitudes profitables mille étreintes défaites répétées vont s'effaçant tu t'obscurcis tu te dévoiles un masque tu l'apprivoises il te ressemble vivement et tu n'en parais que mieux nu nu dans l'ombre et nu ébloui comme un ciel frissonnant d'éclairs tu te livres à toi-même pour te livrer aux autres nous avons fait la nuit je tiens ta main je veille je te soutiens de toutes mes forces je grave sur un roc l'étoile de tes forces sillon profond où la bonté de ton corps charmera je me répète ta voix cachée ta voix publique je ris encore de l'orgueilleuse que tu traites comme une mendiante des fous que tu respectes des simples où tu te baignes et dans ma tête qui se met doucement d'accord avec la tienne avec la nuit je m'émerveille de l'inconnu que tu deviens une inconnue semblable à toi semblable à tout ce que j'aime qui est toujours nouveau c'est l'automne à Saint-Germain Louis Parot un ciel de violette hésite à descendre sur cette colline où l'on monte à travers bois par des chemins que seuls connaissent les amis un chien fidèle aboie dans la maison grise sur la terrasse il y a les poids de centaires que l'on n'empêche pas les enfants de cueillir derrière les fenêtres aux vitres irisées par le soleil qui se couche la paroi fragile d'une bulle de savon avec ses paysages magnétiques une main soulève un rideau de tulle un visage peint par Picasso paraît à contre-jour Nouch nous a souris derrière la vitre on distingue dans l'ombre attablé devant un bureau d'écolier un homme qui écrit il y a beaucoup de livres dans les rayons qui tapissent la chambre l'histoire de la poésie tient tout ici entre ces quatre murs le chien s'est approché de son maître et le regarde pourquoi dès lors continuer à écrire le chien a des yeux jaunes et violés comme des pensées qu'il faut lire et le poème qui s'est interrompu sur la feuille blanche se poursuit dans cet humble regard une boule de verre bleu marque l'heure dans une vitrine la lueur d'une lampe colore le pastel des papillons desséchés souvenirs de voyages anciens il y a Nouch qui apporte sur la table une jacinthe dans un bol d'eau pure il y a aussi le jardin qui entoure la maison et qui monte vers une haie d'arbres noirs où tremblait autrefois le temps tout embrouillé les allées sont pleines d'herbes qui repoussent dès que l'on tourne le dos mais pourquoi arracher l'étouffe d'herbes leurs racines ensanglantées sèchent si lentement sous le soleil jaune qui connaît chacune des fleurs de son jardin car dans ce jardin toutes les fleurs sont réunies toutes celles que nous avions connues et dont nous ignorions les noms il y a dans leurs feuilles qui ne s'ouvrent que le soir de minuscules gouttes d'eau où se réfugie toute la lueur du jour les perles mortes dans ces cornets noirs où toutes les beautés du jardin sont enfermées pendant la nuit Luc de Cône je me suis toujours gardé de parler de mes relations personnelles avec lui et des relations qui se sont trouvées mêlées à ma vie personnelle aussi c'est-à-dire que aux auberges de la jeunesse j'étais assez militant en 1937 j'avais organisé un voyage collectif comme on faisait à l'époque qui était très facile avec la SNCF qui ne s'appelait pas SNCF pour aller à l'auberge de la jeunesse du Cap d'Antibes et parmi les filles qui étaient là il y en avait une que m'avait présentée Jean Diveau que vous connaissez comme nom d'ailleurs qui a été le fondateur d'un Télé 7 jours et qui était à ce moment-là instituteur et journaliste et il me présentait une fille qui s'appelait Grindel Cécile Grindel bon, bonjour elle vient avec nous et au cours du voyage elle se met à me poser des questions sur les poètes que je préférais et tout d'un coup elle me dit Ah ben Éluard c'est mon père et à partir de ce moment-là s'est établie une relation un petit peu affective on se voyait de temps en temps et puis pendant les vacances elle m'a dit qu'est-ce que tu fais tu ne voudrais pas qu'on aille camper ensemble écoute pour l'instant j'ai un programme mais dis-moi où tu es j'essaie de te joindre et il s'est trouvé qu'à un moment donné j'étais disponible je lui donne un coup de fil elle me dit viens me rejoindre à Mougins je suis donc parti en stop à Mougins et non sans mal je suis arrivé là-bas avec mon sac je suis monté autobus et dans cette auberge où elle m'attendait elle me dit je te présente mon père c'était Paul Éluard et à côté de lui il y avait Picasso il y avait Noche évidemment et il y avait Dorama pour moi c'était une surprise assez agréable c'est là que j'ai commencé à connaître bien Éluard Picasso a eu l'occasion de lire des poèmes que j'écrivais et comme il savait que j'étais pauvre que je n'étais pas question que je publie des livres à mes frais parce que je n'avais pas d'argent il m'a proposé il m'a dit je vais vous offrir une eau forte il m'a offert une eau forte qui m'a permis de faire une édition de 25 exemplaires de luxe et le livre a paru en 1938 par conséquent mon premier livre qui était quand même un livre de cent et quelques pages grâce à Picasso a paru l'indicatif présent qui fait que maintenant ce livre à cause de lui vaut un argent fou En 1938 j'ai bonne mémoire je devais avoir 16 ans je faisais à l'époque partie des auberges de jeunesse Jean-Jacques Vierne et dans certaines de ces auberges c'était l'époque de la guerre d'Espagne il y avait un climat très très particulier beaucoup de poètes s'y rencontraient de jeunes poètes et beaucoup de jeunes gens qui avions presque instinctivement le goût de la poésie et dans une de ces auberges je crois que c'était à Cannes j'ai rencontré Luc de Cône qui dirigeait une petite revue de poésie qui s'appelait Sout et de Cône un soir a lu un poème je ne savais pas qui était Éluard absolument pas je n'ai peut-être jamais entendu même parler du surréalisme à ce moment là et de Cône a lu un poème concernant Violette Nozière avec une flamme extraordinaire et j'avais été très intrigué par ce style de poésie là soudain il y avait un ton tout à fait surprenant lorsque le félican les murs de la maison se ressemblent une voix enfantine répond oui comme un grain de blé et les bottes de sept yeux sur l'un des murs il y a les portraits de famille un singe à l'infini sur l'autre il y a la porte ce tableau changeant où je pénètre moi la première puis on devise sous la lampe d'un mal étrange qui fait les fous les génies l'enfant a des lumières des poudres mystérieuses qu'elles rapportent de loin et que l'on goûte les yeux fermés pauvre petit ange disait la mère de ce ton des mères moins belles que leurs filles et jalouses Violette rêvait de bain de lait de belles robes de pincherets des belles robes de sang pur un jour il n'y aura plus de père dans les jardins de la jeunesse il y aura les inconnus tous les inconnus les hommes pour lesquels on est toujours toute neige et la première les hommes pour lesquels on échappe à soi-même les hommes pour lesquels on est la fille de personne Violette Violette a rêvé de défaire a défait l'affreneux de serpents des liens du sang ils y auraient c'est l'espagne qui l'a un peu mobilisé Son premier poème qu'il a publié dans l'humanité, c'est « Novembre 1936 », qui est un poème sur le bombardement de Madrid. Madrid vit l'habituel à ceux qui ont souffert, etc. « Regardez travailler les bâtisseurs de ruines », c'est une expression extraordinaire, ça. « Ils sont riches, patients, ordonnés, noirs et bêtes ». Novembre 1936. Regardez travailler les bâtisseurs de ruines. Ils sont riches, patients, ordonnés, noirs et bêtes. Mais ils font de leur mieux pour être seuls sur terre. Ils sont au bord de l'homme et le comble d'ordures. Ils plient au ras du sol, des palais sans cervelle. On s'habitue à tout, sauf à ces oiseaux de plomb. Sauf à leur haine de ce qui brille. Sauf à leur céder la place. Parlez du ciel, le ciel se vide. L'automne nous importe peu, nos maîtres ont tapé du pied. Nous avons oublié l'automne et nous oublierons nos maîtres. Ville en baisse, océan fait d'une goutte d'eau sauvée, d'un seul diamant cultivé au grand jour. Madrid vit l'habituel à ceux qui ont souffert de cet épouvantable bien, qui nie être en exemple, qui ont souffert de la misère indispensable à l'éclat de ce bien. Que la bouche remonte vers sa vérité, souffle rare, sourire comme une chaîne brisée, que l'homme, délivré de son pâté absurde, dresse devant son frère un visage semblable et donne à la raison des ailes vagabondes. Donc ce poème a été porté par Parrault à l'Humanité, parce que Parrault avait une chronique à l'Humanité, et il a été publié en novembre, au mois de novembre. Ici, rien de neuf. Lettre à Gala. Sauf que ce matin paraît dans l'Humanité le poème 6 juin. Je l'avais prêté à un garçon que je connais, et Aragon le lui a demandé. C'est la première fois qu'un de mes poèmes est tiré à 450 000. Je me doute de ce qu'en pensera Breton. Mais je ne vois pas, ne changeant pas ma poésie, pourquoi je ne collaborerais pas plutôt à l'Humanité, lue par des ouvriers, qu'à la NRF ou ailleurs, lue par des bourgeois exclusivement. Que penses-tu du poème ? Mais à cette époque, il n'était pas du tout communiste, mais il glissait. Mais je n'ose pas penser que la poésie que nous faisions à Sout avait pu un petit peu l'influencer. Et après, il a écrit Guernica. Guernica, il l'a écrit d'ailleurs. Donc c'est quand même la résistance à la guerre d'Espagne qui l'a amenée à prendre des positions politiques. En tout cas, il a été bouleversé par cette guerre, ça c'est sûr. Puis il avait tous ses amis. Il y avait Dali, Lorca, Picasso, tout ça, c'était l'Espagne. Machado, et il avait des amis, il avait fait des voyages en Espagne. Je pense que ça l'a beaucoup traumatisé, cette guerre épouvantable. Une guerre épouvantable, effroyable, quand on y pense. Et j'avais fait dans Sout, je veux quand même le dire, j'ai fait un poème qui s'appelait « Faisons la chaîne » à l'époque. J'ai dit, bientôt ce sera notre tour, ça terminait là-dessus. Que des gens m'ont reproché très vivement un grand poème qui s'appelait « Faisons la chaîne ». Et je disais, ben oui, la guerre d'Espagne, demain ce sera la nôtre. Je suis désespéré par ce qui se passe en Espagne. Tous ces pauvres gens qui se font tuer pour leur liberté et qui se font vaincre parce que les ignobles gouvernements français et anglais veulent franco, veulent n'importe quoi plutôt qu'un régime qui menace leur sale argent. Et si nos merveilleux frères d'Espagne sont écrasés, il ne nous restera plus, en France, qu'à mourir pour ne pas supporter les ténèbres fascistes. En Espagne se joue le sort du monde, d'une civilisation qui allait trop vite vers la lumière par la révolution. La victoire de Guernka Vos mondes, des masures, de la mine et des champs, visages bons au feu, visages bons au froid, au refus, à la nuit, aux injures, aux coups, visages bons à tout, voici le vide qui vous fixe. Votre mort va servir d'exemple. La mort, cœur renversé, ils vous ont fait payer le pain, le ciel, la terre, l'eau, le sommeil et la misère de votre vie. Ils disaient désirer la bonne intelligence, ils rationnaient les forts, jugeaient les fous, faisaient l'aumône, partageaient un sou en deux, ils saluaient les cadavres, ils s'accablaient de politesse. Ils persévèrent, ils exagèrent, ils ne sont pas de notre monde. Les femmes, les enfants ont le même trésor de feuilles vertes, de printemps et de lait pur et de durée dans leurs yeux purs. Les femmes, les enfants ont le même trésor dans les yeux. Les hommes le défendent comme ils peuvent. Les femmes, les enfants ont les mêmes roses rouges dans les yeux. Chacun montre son sang. La peur et le courage de vivre et de mourir. La mort, si difficile et si facile. Homme pour qui ce trésor fut chanté, homme pour qui ce trésor fut gâché, homme réel pour qui le désespoir alimente le feu dévorant de l'espoir, ouvrons ensemble le dernier bourgeon de l'avenir. Paria, la mort, la terre et la hideur de nos ennemis ont la couleur monotone de notre nuit. Nous en aurons raison. Sous-titrage MFP. La poésie n'est pas un métier, c'est une fonction. Je ne peux m'empêcher d'écrire et c'est le seul moyen que j'ai trouvé dans ma vie d'être libre. J'écris depuis l'âge de 14 ans des poèmes et j'ai toujours l'impression malheureusement de me répéter. Mes sujets changent selon l'heure et le temps qu'ils font, mais l'écho qu'ils trouvent en moi est toujours sensiblement le même. Mes sujets, que ce soit la nature, l'amour, mes aventures intimes ou les faits extérieurs, je suis devant eux avec des réactions qui me paraissent à moi, qui suis mauvais juge, profondes ou puériles, mais je n'y peux rien. Le poète fait ce qu'il peut et non ce qu'il veut. Le tout est qu'il ait quelque chose à dire, car la poésie doit, étant le premier des arts, porter sens plus que les autres arts. Et pour porter sens, il faut que le poète soit sincère. Je ne crois pas qu'on puisse me citer un seul poète qui ait menti. La participation d'Élevard à l'activité commune, si constante soit-elle, ne va sans doute pas sans réticence. André Breton Entre le surréalisme et la poésie au sens traditionnel du terme, c'est très vraisemblablement cette dernière qui lui apparaît comme une fin, ce qui, du point de vue surréaliste, constitue l'hérésie majeure. Il va sans dire en effet que l'esthétique que nous entendions proscrire rentre comme chez elle par cette porte. Que les intentions d'Élevard restent en deçà des objectifs du manifeste, c'est ce que montrera avec évidence la prière d'insérer de son livre « Les Dessous d'une vie », publié en 1926, où il s'efforce d'établir une distinction formelle entre le rêve, le texte automatique et le poème, qui tourne pour lui à l'avantage de ce dernier. Cette division par genre, avec prédilection marquée pour le poème, comme conséquence d'Élevard d'une volonté bien définie, m'apparut d'emblée ultra-rétrograde et en contradiction formelle avec l'esprit surréaliste. Je pense que c'est important qu'il ait été d'une autre origine scolaire, dirons-nous. Son père tenait beaucoup à ce qu'il reste, il était lui-même un petit employé. Il a fait fortune parce qu'il a trafiqué sur les terrains, mais il est resté fondamentalement et socialiste et populaire. Et donc il a voulu que son fils n'aille pas au lycée. Et chez Élevard, ça lui a permis d'avoir cette espèce de clarté que n'aura jamais Breton, que j'admire par ailleurs beaucoup, mais il n'aura pas cette espèce de simplicité de l'instituteur. Pour moi, c'est la simplicité de l'instituteur. Quand il écrit un texte, comment pourrait-on dire, technique, j'allais dire technique, mais enfin ses essais, quoi, c'est toujours très transparent, très clair. Je ne regrette pas, mais seulement parce que le regret n'est pas une forme suffisante du désespoir, le temps où j'étais méfiant, où j'espérais encore avoir quelques ennemis à vaincre, quelques brèches à tailler dans la nature humaine, quelques cachettes sacrées. La méfiance, c'était encore l'arrêt, la constatation délectable du fini. Un fil tiré par une hirondelle qui, les ailes ouvertes, fait la pointe de la flèche, trompe aussi bien l'apparence de l'homme que sa réalité. Le vent n'ira pas où l'homme veut aller avec lui, heureusement. Voici les frontières de l'erreur, voici les aveugles qui ne consentent pas à poser le pied là où la marche manque, voici les muets qui pensent avec des mots, voici les sourds qui font taire les bruits du monde. Les membres là, ma parole, ne se séparent pas facilement. Leur ignorance de la solitude ne les empêche pas de se livrer à de sournoises expériences individuelles, de physiques amusantes, miettes du grand repos, autant de minuscules éclats de rire, des glycines et des acacias du décor. La source des vertus n'est pas tarie. De beaux grands yeux bien ouverts servent encore à la contemplation des mains laborieuses qui n'ont jamais fait le mal et qui s'ennuient et qui ennuient tout le monde. Le plus bas calcul fait se fermer quotidiennement ses yeux. Il ne favorise le sommeil que pour se plonger ensuite dans la contemplation des mains laborieuses qui n'ont jamais fait le mal et qui s'ennuient et qui ennuient tout le monde. Ce corps patient d'insectes, ce corps amoureux d'oiseaux, ce corps fidèle de mammifères et ce corps maigre et vaniteux de la bête de mon enfance, tout cela vit. Seule, la tête est morte. J'ai dû la tuer. Mon visage ne me comprend plus. Et il n'y en a pas d'autre. Il y a dans le fond même de Lucien Bonafé, de toute la pensée des lueurs, l'importance capitale de la guerre d'Espagne. Or, que ce soit Madrid, que ce soit Guernica, c'est extraordinaire comme cette passion de la défense des opprimés. Il possède entièrement que l'homme, délivré de son passé absurde, dresse devant son frère un visage semblable et donne à la raison des ailes vagabondes. Alors, cette passion de la ressemblance, autant soit-on différent, il est évident que c'est la conduite humaine la plus difficile à ajuster de jour en jour et dans toutes les circonstances. Mais enfin, il n'y a que les fanatiques de la facilité qui n'aiment pas ce qui est difficile. Ce que nous avons appris, c'est l'harmonie, différence, ressemblance. Il me revient à propos des lois. Je suis la ressemblance, tu es la ressemblance. Or, ce fait que nous sommes manifestement les défenseurs des différences, l'histoire de la folie, l'amour de la folie, c'est l'amour de la différence. Alors, cette harmonie, différence, ressemblance, c'est ce que nous sommes. C'est ce qui, devant l'histoire, pour moi, incontestablement, sera le leg surréaliste. C'est le moment dans lequel l'harmonie, singularité, solidarité, différence, ressemblance, sera affirmé avec le plus de force et mis en œuvre, mis en pratique. Je parle de ce qui m'aide à vivre, de ce qui est bien. Je ne suis pas de ceux qui cherchent à s'égarer, à s'oublier, en n'aimant rien, en réduisant leurs besoins, leurs goûts, leurs désirs, en conduisant leur vie, c'est-à-dire la vie, à la répugnante conclusion de leur mort. Je ne tiens pas à me soumettre le monde par la seule puissance virtuelle de l'intelligence. Je veux que tout me soit sensible, réel, utile, car ce n'est qu'à partir de là que je conçois mon existence. L'homme ne peut être que dans sa propre réalité. Il faut qu'il en ait conscience. Sinon, il n'existe pour les autres que comme un mort, comme une pierre ou comme du fumier. La crise qui m'avait éloigné de nos amis et de Paul lui-même en 1931, Aragon, Éloard devait la connaître de 1935 à 1938 sous des formes différentes et l'influence des événements du phénomène hitlérien, de la guerre d'Espagne, des approches de 1939. À ceux dont, à son tour, il se séparait deux ans après la victoire de Guernica, il disait en 1938 dans Cour naturelle, Où vous ai-je laissé avec vos lourdes mains dans l'huile paresseuse de vos actes anciens, avec si peu d'espoir que la mort a raison ? Ô mes frères perdus, moi je vais vers la vie, j'ai l'apparence d'homme, pour prouver que le monde est fait à ma mesure, et je ne suis pas seul. Évidemment, cela peut se lire du bout des cils, et Dieu sait qu'il ne manque pas de gens qui lisent comme ils voudraient que la poésie fût écrite, et ne retiennent des mots que l'écho de leur murmure appris. Ceux-là, quand les choses sont à leur gré trop directement dites, trouvent-elles l'art obscur et s'en tirent ainsi. Mais nous, qui l'avons connu et difficilement pourrions séparer sa vie et sa musique, excusez-moi, je ne puis le relire, celui qui fut la voix profonde d'un peuple à l'heure du malheur français, tout à fait comme ceux-là pour lesquels il demeure un poète abstrait. Et même, pour qu'on prenne tout leur sens sévère de poésie et vérité, Que voulez-vous, la porte était gardée ? Que voulez-vous, nous étions enfermés ? Que voulez-vous, la rue était barrée ? Que voulez-vous, la ville était matée ? Que voulez-vous, elle était affamée ? Que voulez-vous, nous étions désarmés ? Que voulez-vous, la nuit était tombée ? Que voulez-vous, nous nous sommes aimés ? Il me faut bien qu'ils aient été prononcés par des lèvres qui ont beaucoup conjugué le verbe aimer. Pour comprendre, à mon sens, même un poème qui semble se contenter de sa signification d'évidence comme l'incomparable liberté lequel a passé de la lueur interdite de la patrie à la calme lumière des anthologies. Pour lui donner sa résonance originelle, ne faut-il pas se souvenir de l'homme qui l'a écrit, de l'homme qui l'a été, de sa vie réelle, que, n'ayant pas ici le temps de vous dire par le menu, j'ai l'envie de résumer d'un trait essentiel, d'une phrase par quoi tout commence et de quoi tout peut, rêvant, se déduit. Il a beaucoup aimé les femmes. Excusez-moi si c'est cela d'abord en lui, que je trouve vraiment exemplaire. Sous-titrage Société Radio-Canada J'écris ton nom Sur mes cahiers d'écoliers, sur mon pupitre et des arbres, sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom. Sur toutes les pages lues, sur toutes les pages blanques, pierres, sang, papiers ou cendres, j'écris ton nom. Sur les images torrées, sur les armes des guerriers, sur la couronne des rois, j'écris ton nom. Sur la jungle et le désert, sur les nids, sur les genets, sur les côtes de mon enfance, j'écris ton nom. Sur les merveilles des nuits, sur le pain blanc des journées, sur les saisons fiancées, j'écris ton nom. Sur tous mes chiffons d'azur, sur les temps soleil moisi, sur le lac lune vivante, j'écris ton nom. Sur les champs, sur l'horizon, sur les ailes des oiseaux et sur le moulin des ombres, j'écris ton nom. Sur chaque bouffée d'aurore, sur la mer, sur les bateaux, sur la montagne démente, j'écris ton nom. Sur la mousse des nuages, sur les sueurs de l'orage, sur la pluie épaisse et fade, j'écris ton nom. Sur les formes scintillantes, sur les cloches des couleurs, sur la vérité physique, j'écris ton nom. Sur les sentiers éveillés, sur les routes déployées, sur les places qui débordent, j'écris ton nom. Sur la lampe qui s'allume, sur la lampe qui s'éteint, sur mes maisons réunies, j'écris ton nom. Sur le fruit coupé en deux du miroir et de ma chambre, sur mon lit coquille vide, j'écris ton nom. Sur mon chien gourmand et tendre, sur ses oreilles dressées, sur sa patte maladroite, j'écris ton nom. Sur le tremplin de ma porte, sur les objets familiers, sur le flot du feu béni, j'écris ton nom. Sur toutes chères accordées, sur le front de mes amis, sur chaque main qui se tend, j'écris ton nom. Sur la vitre de surprise, sur les lèvres attentives, bien au-dessus du silence, j'écris ton nom. Sur mes refuges détruits, sur mes phares écroulées, sur les murs de mon ennui, j'écris ton nom. Sur l'absence sans désir, sur la solitude nue, sur les marches de la mort, j'écris ton nom. Sur la santé revenue, sur le risque disparu, sur l'espoir sans souvenir, j'écris ton nom. Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie, je suis né pour te connaître, pour te nommer liberté. C'est à notre premier voyage de Paris, après le débarquement d'Afrique du Nord, qu'à notre grande et douce surprise, nous vîmes au portillon du quai-gare de Lyon, nous chez Paul, qui nous attendaient. Nous ne nous étions jamais plus revus depuis ma rupture avec les surréalistes. Nous nous apportait une grande tarte qu'elle avait faite pour nous. Et je ne sais pas si vous pouvez comprendre aujourd'hui ce que ça signifiait dans ce temps sans farine et sans sucre. Nous avons été la manger ensemble dans ce rez-de-chaussée du boulevard Morland qu'on nous avait préparé pour nous y cacher. Toute la vie était là entre nous, comme ce gâteau découpé, tant de choses à se dire, nous quatre, que nous avons oublié le couvre-feu et que nous, chez Paul, sommes restés couchés chez nous, dans cet étrange chez-nous inconnu. C'était le temps de l'honneur des poètes qui commençait. Paris a froid, Paris a faim, Paris ne mange plus de marron dans la rue, Paris a mis de vieux vêtements de vieille, Paris dort tout debout, sans air, dans le métro. Plus de malheur encore est imposé aux pauvres et la sagesse et la folie de Paris malheureux. C'est l'air pur, c'est l'air pur, c'est le feu, c'est la beauté, c'est la bonté de ces travailleurs affamés. Ne crie pas au secours, Paris, tu es vivant d'une vie sans égale et derrière la nudité de ta pâleur, de ta maigreur, tout ce qui est humain se révèle en tes yeux. Paris, ma belle ville, fine comme une aiguille, forte comme une épée, ingénue et savante, tu ne supportes pas l'injustice, pour toi, c'est le seul désordre. Tu vas te libérer, Paris, Paris, tremblant comme une étoile, notre espoir survivant, tu vas te libérer de la fatigue et de la boue. Frères, ayons du courage, nous qui ne sommes pas casqués, ni beautés, ni gantés, ni bien élevés, un rayon s'allume en nos veines, notre lumière nous revient, les meilleurs d'entre nous sont morts pour nous, et voici que leur sang retrouve notre cœur, et c'est de nouveau le matin, un matin de Paris, la pointe de la délivrance, l'espace du printemps naissant, la force idiote à le dessous, ses esclaves, nos ennemis, s'ils ont compris, s'ils sont capables de comprendre, vont se lever. J'ai beaucoup aimé Ménouche, une vie très simple, très populaire, elle était une fille du peuple, vraiment, que l'amour de Paul et qu'il a fait rentrer dans son cercle de vie a un peu transformé, mais elle était restée une fille du peuple. Et la première fois que je l'ai rencontrée, donc c'était à Bougin, mais je n'en garde pas un grand souvenir, je suis resté deux, trois jours là, mais par la suite, un jour, nous avons été avec, elle est venue, Cécile est venue avec elle, et nous avons été à la piscine, aux environs de Charenton, là-bas, du côté de la maison Alfort, et je l'avais trouvée très sympathique, très gentille. Maintenant, je n'ai pas eu, on ne connaît pas les gens, les rapports qu'on a comme ça sont toujours un peu en surface, mais je pense tout de même que la présence de Mouch et son influence ont été pour beaucoup dans l'inscription d'Éluard au Parti communiste et son attachement au Parti communiste, en ce sens que pour elle, c'était un combat populaire et qu'elle tenait à ce qu'Éluard y participe. J'ai donné mon adhésion au Parti communiste au printemps 1942 et parce que c'était le parti de la France, j'ai engagé ainsi à tout jamais et mes forces et ma vie. J'ai voulu être avec les hommes de mon pays qui marchaient en avant vers la liberté, la paix, et le bonheur vers la vraie vie. Les armes de la douleur Cet enfant aurait pu mentir et se sauver. La molle pleine, infranchissable, cet enfant n'aimait pas mentir. Il cria très fort ses forfaits, il opposa sa vérité, la vérité, comme une épée à ses bourreaux, comme une épée sa loi suprême. et ses bourreaux se sont vengés, ils ont fait défiler la mort, l'espoir, la mort, l'espoir, la mort. Ils l'ont grassiée, puis ils l'ont tuée. On l'avait durement traité, ses pieds, ses mains étaient brisés, dit le gardien du cimetière. Une seule pensée, une seule passion et les armes de la douleur. Des combattants saignant le feu, ceux qui feront la paix sur terre. Des ouvriers, des paysans, des guerriers mêlés à la foule et quels prodiges de raisons pour mieux frapper. Des guerriers comme des ruisseaux partout sur les champs desséchés ou battant d'ailes acharnées le ciel boueux pour effacer la morale de fin du monde des oppresseurs. Et selon l'amour, la haine, des guerriers selon l'espoir, selon le sens de la vie et la commune parole, selon la passion de vaincre et de réparer le mal qu'on nous a fait. Des guerriers selon mon cœur, celui-ci pense à la mort, celui-là n'y pense pas. L'un dort, l'autre ne dort pas, mais tous font le même rêve, se libérer. Chacun est l'ombre de tout. Les uns sont, les autres nus, chantant leur bien, mâchant leur mal, mâchant le poids de leur corps ou chantant comme on s'envole. par mille rêves humains, par mille voies de nature, ils sortent de leur pays. Leur pays entre en eux, de l'air passe dans leur sang. Leur pays peut devenir le vrai pays des merveilles, le pays de l'innocent. Des réfractaires selon l'homme, sous le ciel de tous les hommes, sur la terre unie et pleine, au-dedans de ce fruit mûr, le soleil comme un cœur pur, tout le soleil pour les hommes, tous les hommes pour les hommes, la terre entière et le temps, le bonheur dans un seul corps. Je dis ce que je vois, ce que je sais, ce qui est fait. C'est nous qui prisonnt les armes, les prisons pour nos frères. La haine à nos goûts et la faim qui nous pousse la misère. Il est des pays où les gens se déniront des rêves. Il est des pays où les gens Nous remarquons, nous remarquons, nous entraînons. J'avais appris à Nice d'où commençait pour moi ce travail qui nous prit entièrement Elsa et moi. Aragon. L'évolution des levages. Je savais que Nouch était la première à entrer dans ce parti qui était le mien. Il ne tarda pas à l'y suivre. C'est au printemps de 1942 que Paul adhère au Parti communiste français, c'est-à-dire à l'heure même où sont fusillés Jacques Decour et Georges Polizère. Il ne faut pas l'oublier parce que cela n'est pas hasard, mais courage, que cela revêt un sens. J'ai lu dans un texte presque officiel, il y a quelques mois, avec un certain étonnement, que l'on disait qu'Éloard était entré au Parti à la Libération. Qu'Éloard soit un communiste de la saison sanglante et non de l'année où cela fut le plus facile d'en devenir un, j'estime qu'il est de mon devoir de le rappeler. Tout ce qui suivit est trop public que j'ai ici besoin d'en reparler. Nous avons joué notre parti dans la guerre de la patrie. Cette fois, du boulevard Morland, l'aviation britannique, la RAF, venait de jeter sur Paris des poèmes de Paul Éloard et de moi. Pour moi, je n'étais pas trouvable, mais Paul habitait chez lui à ce bout de la rue de la chapelle qui ne s'appelait pas encore rue Marx d'Ormois. « N'empêche, et cette anecdote me suffira pour parler ici de l'homme, j'ai l'apparence d'homme pour prouver que le monde est fait à ma mesure, que de ce temps-là qui était celui de la grande persécution des Juifs, Paul avait inventé de dire à qui voulait l'entendre qu'il était Juif. Et à ceux qui s'en étonnaient, appuyer cette révélation du fait qu'Éloard n'était qu'un pseudonyme, ce nom de famille est en grindel, ce qui est bien sûr un vieux nom paysan de France, mais à quoi il donnait un air germanique à le prononcer grindel. On avait même eu toutes les peines du monde à le dissuader de porter l'étoile jaune. Il disait couramment que l'on devrait l'envoyer, lui comme tous les Juifs, à Madagascar, etc. Et je me souviens qu'en 1942, à Nice, Jean-Paulant, nous racontant la chose, il croyait dur comme fer puisque Paul le lui avait dit lui-même. Il avait fallu l'autorité du parti pour arrêter cela, cette bravade et cette générosité un peu folles, car Paul voulait toujours être du côté des plus malheureux. Il n'y avait pas besoin de l'étoile jaune, à vrai dire, pour prouver que le monde fut à la mesure d'Éloard. Mais comme le dit ce poème de plus tard que je citais tantôt, comme un dialogue d'amoureux, le cœur n'a qu'une seule bouche. En mai 1942, Noël Arnaud prend la responsabilité de publier aux éditions de la main à plumes sous le titre Poésie et vérité 1942, La dernière nuit, et quelques autres poèmes dont le sens ne peut guère laisser de doute sur le but poursuivi, retrouver, pour nuire à l'occupant, la liberté d'expression. Et partout en France, des voix se répondent, qui chantent pour couvrir le lourd murmure de la bête, pour que les vivants triomphent, pour que la honte disparaisse, chanter, lutter, crier, se battre et se sauver, une vaste solidarité s'établit qui permettra la publication en juillet 1943 du premier volume de L'honneur des poètes, recueil collectif qui rassemblera la collaboration sous le masque de la majorité des poètes résistants. Mais il fallait bien que la poésie prie le maquis. Elle ne peut trop longtemps jouer sans risque sur les mots. Elle sut tout perdre pour ne plus jouer et se fondre dans son éternel reflet. La vérité très nue et très pauvre et très ardente est toujours belle. Et si je dis toujours belle, c'est qu'elle prend la place chérie de toute la beauté dans le cœur des hommes. c'est qu'elle devient la seule vertu, le seul bien. Et ce bien n'est pas mesurable. En 1943, il fallait que la poésie prenne le maquis. Lucien Bonafé. Alors, à ce moment-là, il fallait carrément qu'il prenne le maquis. Il était parfaitement naturel que parmi les copains, les accueillants possibles, ce soit la maison des fous qui soit le mieux. Quand je parle du cours naturel, je pense à ce qui est, pour moi, la grande méconnaissance. Les souvenirs de la maison des fous des Luars sont très peu connus, très, très, très peu. Alors, je repense beaucoup au texte des Luars écrit à l'écoute des folles de Saint-Alban, comme ça, avec ce texte tout à fait extraordinaire. « Je pleure et l'on en rit. Ma souffrance est souillée et le mur du regret sert de mon existence. » Alors ça, c'est quelques mots. « Ma souffrance est souillée. » Eh bien, c'est le cours qui conduit Éluar à Saint-Alban. « Qui suis-je ? Et ce marron et son sucre intérieur ? Ce mannequin en croix est-il un homme ou moi ? Vous parlez par ma voix, vous m'avez déchaîné et moi, je vous enchaîne sans savoir pourquoi. » J'ai pour la foudre chue un respect de vaincu. Mes os sont calcinés, ma couronne est brisée. Je pleure et l'on en rit. Ma souffrance est souillée et le mur du regret cerne mon existence. Peut-être aurais-je pu me masquer de beauté. Peut-être aurais-je pu cacher cette innocence qui fait peur aux enfants. C'est tout à fait extraordinaire qu'en 1942, il publie au grand jour poésie et vérité. C'est le moment où il faut qu'ils deviennent clandestins. Alors, où est-ce qu'ils vont habiter ? Alors, M. et Mme Grindel vont faire comme tant de gens ont fait en France les réfugiés. Les réfugiés. La France a été peuplée de réfugiés. Et M. et Mme Grindel vont et viennent dans le village on allait au Troquet ensemble pour gagner des cigarettes en causant avec la avec la buraliste. Et puis, il aimait bien boire un coup de temps en temps on leur ramenait une vingt bouteilles puis on se marrait. On se marrait bien. Moi, j'avais mon boulot qui me prenait l'essentiel de mes journées mais le reste du temps on se baladait. Saint Alban L'eau dans les prés de la montagne continue à nos pieds de chanter mollement. Il fait frais. Le soir tombe et nous réunissons nos yeux sur le chemin que nous savons par cœur. Nos jeunes amis nous attendent. Il fait bon vivre à la campagne. Nos feuilles vont regagner l'arbre. Notre herbe retrouver la nuit de sa croissance. Ce soir il y aura des rires. Quelques larmes s'y mêleront. L'amour baptisera la nuit de noms nouveaux à la couleur de nos corps nus. Rose mettra son bonnet rouge. Blanche perdra son bonnet noir. Il s'intéressait beaucoup et puis alors il écoutait beaucoup parler avec les malades et c'est pourquoi les souvenirs de la maison des fous sont d'une si cuisante vérité. Ce que l'humanité, disons le mot de la folie, ça n'était pas une affaire de plumes. C'était quelque chose de très profondément vécu. ce cimetière enfanté par la lune entre deux vagues de ciel noir, ce cimetière archipel de mémoire, vie, de vents fous et d'esprits en ruines. Trois cents tombeaux réglés de terres nues pour trois cents morts masquées de terre, des croissants noms, corps du mystère, la terre éteinte et l'homme disparu. Les inconnus sont sortis de prison coiffés d'absence et déchaussés. N'ayant plus rien à espérer, les inconnus sont morts dans la prison. Leur cimetière est un lieu sans raison. L'honneur des poètes Whitman animé par son peuple Hugo appelant aux armes, Rimbaud aspiré par la commune, Mayakovsky exalté, exaltant, c'est vers l'action que les poètes à la vue immense sont, un jour ou l'autre, entraînés. Leur pouvoir sur les mots étant absolu, leur poésie ne saurait jamais être diminuée par le contact plus ou moins rude du monde extérieur. La lutte ne peut que leur rendre des forces. Il est temps de redire, de proclamer que les poètes sont des hommes comme les autres puisque les meilleurs d'entre eux ne cessent de soutenir que tous les hommes sont ou peuvent être à l'échelle des poètes. Devant le péril aujourd'hui couru par l'homme, des poètes nous sont venus de tous les points de l'horizon français. Une fois de plus, la poésie mise au défi se regroupe, retrouve un sens précis à sa violence latente, crie, accuse, espère. Le hasard et la manière de s'en servir et surtout la manière de s'en servir. Ça compte beaucoup dans la vie. Léon Matarasso, le frère de Jacques, était à Aurillac. Alors Jacques chez moi, Léon à Aurillac, vont bosser beaucoup ensemble. Et alors, grâce à ça, Léo, qui tenait une place importante dans la résistance cantalienne, nous a donné une filière tout à fait extraordinaire. C'est qu'un des grands militants de la résistance cantalienne était Amarget, qui était l'imprimeur de Saint-Flore. Et alors, on a bossé par le canal beaucoup de Léon Matarasso. Bon, nous sommes devenus les clients de chez Amarget. Et c'est chez Amarget qu'on a produit toute la bibliothèque française qu'on a, avec les sept poèmes d'amour en guerre signés Jean Duhaut, Les bons voisins, signés Arnaud de Saint-Roman qui était à Ragon, etc. Toute une littérature que j'ai là. Un navire dans tes yeux se rendait maître du vent. Tes yeux étaient le pays que l'on retrouve en un instant. Patients, tes yeux nous attendaient. Sous les arbres des forêts, dans la pluie, dans la tourmente, sur la neige des sommets, entre les yeux et les jeux des enfants. Patients, tes yeux nous attendaient. Ils étaient une vallée plus tendre qu'un seul brin d'herbe. Leur soleil donnait du poids aux maigres moissons humaines. Nous attendaient pour nous voir toujours car nous apportions l'amour, la jeunesse de l'amour et la raison de l'amour, la sagesse de l'amour et l'immortalité. Jour de nos yeux mieux peuplés que les plus grandes batailles, villes et banlieues, villages de nos yeux vainqueurs du temps. Dans la fraîche vallée brûle le soleil fluide et fort et sur l'herbe se pavane la chair rose du printemps. Le soir a fermé ses ailes sur Paris désespérée. Notre lampe soutient la nuit comme un captif la liberté. La source coulant douce et nue, la nuit partout épanouie, la nuit où nous nous unissons dans une lutte faible et folle et la nuit qui nous fait injure, la nuit où se creuse le lit vide de la solitude, l'avenir d'une agonie. un des côtés les plus pittoresques. Et c'est important tout le côté pittoresque dans nos aventures comme ça, tous ces gens qui ne sont qu'à jouer l'épice vinaigre en dramatisant. Il y a un aspect qui est raconté par chez l'air qui est tout à fait étonnant. On avait décidé, nous ensemble, toute la troupe, avec Léo Matarasso justement, puisque c'est Léo Matarasso qui a fourni le papier ingre en quantité suffisante pour produire à l'imprimerie clandestine des exemplaires de ce papier spécial numéroté. Et c'est ainsi qu'on a produit ce que j'ai ramené à Paris dans une boîte à double fond. Dans la première, il y avait une pièce anatomique qui était un cerveau d'une patiente qui présentait un syndrome neurologique tout à fait bizarre, n'est-ce pas, qui méritait un examen anatomique. Alors, j'apportais le cerveau à Joria Guerra qui était très lié dans le monde d'anatomie pathologique. Et on a fait une boîte à double fond dans laquelle, quand je l'ai ouverte chez Scheller, comme ça, j'ai enlevé le cerveau et puis en dessous, il y avait les exemplaires numérotés sur papier spécial de littérature clandestine. Et c'est là que Scheller a dit « Ah, mais ça, c'est ce que dans notre jargon on appelle les exemplaires de tête. » Je devais avoir 13, 14, 15 ans. Il y a des cousines qui nous avaient amenés à mon frère et à moi un tract à distribuer. Et sur ce tract, il y avait un poème. je crois qu'il était signé Mervent ou Hervent, je ne sais plus très très bien. Ce poème, c'était Paris à faim, Paris à froid, poème que j'ai retrouvé plus tard, comme étant des Loirs. C'était une poésie qui, moi, m'avait, bon, j'étais tout jeune à l'époque, mais je l'avais lue, j'avais trouvé les images très simples, peut-être trop simples. Et ma mère, qui était une lectrice de poèmes, mais de poèmes de Verlaine ou d'Adan de Noaille, ou d'Albert Sama, même, avait trouvé beaucoup d'étrangeté à cette nouvelle proseudie. Pour les poèmes d'Aragon, c'était la même chose. Je me souviens très bien de ce poème d'Aragon à la cathédrale de Strasbourg que les cousines avaient aussi distribué, d'ailleurs. Et ce poème avait été repéré là comme tout à fait moderne. Donc, on ne peut pas, on ne pouvait pas se fier à la réaction des familles, à la réaction familiale, parce que, selon le cas, on trouvait beaucoup de... En réalité, et Loire paraissait comme un poète d'avant-garde, même dans ses poèmes de la Résistance. Un poème, au fond, qui, moi, dès qu'il est paru, alors là, je ne sais pas si je l'ai vu dans un tract, c'est ce poème à Gabriel Péry. il y avait à la fois ce côté militant, très marqué, et ce côté très clair, très doux, très tendre même des lois. Et c'est les quelques vers que je vais dire. Au fond, ce sont des vers qui m'ont accompagné toute ma vie et qui expliquent peut-être beaucoup aussi de ma poésie. Il y a des mots qui font vivre et ce sont des mots innocents. Le mot chaleur, le mot confiance, amour, justice, et le mot liberté, le mot enfant et le mot gentillesse, et certains noms de fleurs et certains noms de fruits, le mot courage et le mot découvrir, et le mot frère et le mot camarade, et certains noms de pays, de villages, et certains noms de femmes et d'amis. Ajoutons-y Péry. Péry est mort pour ce qui nous fait vivre, tutoyons-le, sa poitrine est trouée, mais grâce à lui, nous nous connaissons mieux, tutoyons-nous, son espoir est vivre. C'est en réalité une poésie de bonne santé, une poésie de bon soleil, en plein milieu de la mort, en plein milieu au fond des fusils. Lui, ce qu'il voulait, c'était la justice. Madeleine Riffaut. Il avait horreur de la justice. Et moi, je peux bien en parler parce que j'étais en recherche de quelqu'un qui résiste. Je suis tombée sur le Fonds National de la Résistance et puis je serais tombée sur l'armée secrète ou je serais tombée sur le témoignage chrétien. Elles ont été pareilles. Et puis, lui, il a fait l'honneur des poètes avec l'escur, le vercor, etc. Et puis, finalement, il a eu ce geste chevaleresque de lui qui n'était plus au parti pour des vieilles raisons que je n'ai pas connues. et il a redonné son adhésion au parti, ça ne manquait quand même pas de panache, en 1942 pour être avec ceux qui crèvent. Paul Éluard a écrit son immense poème Liberté. Il a été édité d'abord par Fontaine, par Maxwell Fouché, qui l'a transmis aux alliés lesquels en tout petit format l'ont parachuté avec les armes. Vous voyez, bon, c'est beau un temps où on parachutait les poèmes avec les armes. Nous étions mûs par les poèmes clandestins qui nous parvenaient et qui ont éveillé les consciences qui ont fait que la France est restée la France au cours des années les plus noires. On ne dira jamais assez le rôle que la poésie d'abord de contrebande, c'est-à-dire édité en zone non-occupée. Le Figaro a publié Les Lises et les Roses d'Aragon, par exemple, en 39, sans comprendre du tout ce qu'il publiait. Il y avait une contrebande poétique de Crève-Cœur aussi. Moi, j'ai acheté en 1941 à Grenade, ouvertement dans une librairie. Et après, il y a eu la poésie clandestine. Comme disait Éluard, en 1944, on avait l'air de s'excuser. Il me disait qu'il fallait bien que la poésie, elle aussi, ait pris le maquis. Bon, en réalité, il a pris le maquis quand il n'a pas pu faire autrement. Pris le maquis, ça veut dire qu'en 1942, il a été liberté. Au départ, c'est un problème d'amour, puis devant l'urgence en 1942, où c'était une année très très dure de résistance, avec la milice, les gestapos, les arrestations, les fusillades, enfin, c'était un moment clé. Et c'est imposé à lui le mot de la fin. Au lieu de mettre sur le maquillier des colliers, etc., il a, nous, il a mis le mot liberté. Un petit nombre d'intellectuels français s'est mis au service de l'ennemi. Épouvantés, épouvantables, l'heure est venue de les compter, car la fin de leur règne arrive. Ils nous ont vanté nos bourreaux, ils nous ont détaillé le mal, ils n'ont rien dit qu'ils n'offrent à mort. Belles paroles d'alliance, ils vous ont voilé de vermine, leur bouche donne sur la mort. Mais voici que l'heure est venue de s'aimer et de s'unir pour les vaincre et les punir. 900 000 prisonniers, 500 000 politiques, 1 million de travailleurs, maîtresses de leur sommeil, donne-leur des forces d'hommes, le bonheur d'être sur terre, donne-leur dans l'ombre immense, les lèvres d'un amour doux comme l'oubli des souffrances. Maîtresses de leur sommeil, filles, femmes, sœurs et mères, aux seins gonflés de baisers, donne-leur notre pays tel qu'ils l'ont toujours chéri, un pays fou de la vie, un pays où le vin chante, où les moissons ont bon cœur, où les enfants sont malins, où les vieillards sont plus fins qu'arbres à fruits blancs de fleurs, où l'on peut parler aux femmes, 900 000 prisonniers, 500 000 politiques, un million de travailleurs, maîtresses de leur sommeil, neige noire des nuits blanches, à travers un feu exsangue, Saint-Aube, à la canne blanche, fait leur voir un chemin neuf, hors de leur prison de planche, ils sont payés pour connaître les pires forces du mal, pourtant, ils ont tenu bon, ils sont criblés de vertus tout autant que de blessures, car il faut qu'ils se survivent, maîtresses de leur repos, maîtresses de leur éveil, donne-leur la liberté, mais garde-nous notre honte d'avoir pu croire à la honte, même pour l'anéantir. Beaucoup de valeur humaine. Paul est probablement de mes aînés, enfin des aînés qui ont compté pour moi. Pierre Dex. Celui qui m'a le plus apporté. Bon, j'étais un enfant de mon lieu et quand j'ai découvert le surréalisme, ça a été pour moi, quand j'avais 15-16 ans, j'étais déjà en 37-38, ça a été pour moi une ouverture sans prix parce que ce n'était pas les choses qu'on m'apprenait au lycée, c'était un autre monde. Et dans cette ouverture-là, le poète qui parlait le plus à mon cœur d'adolescence était Elio. Bon, je ne le connaissais pas. Ça me semblait tout à fait inaccessible. Et quand je suis rentré de Mauthausen en mai 45, début, enfin, fin avril, parmi les gens que je voulais absolument rencontrer parce que, bon, je savais d'autre part qu'il s'était admirablement conduit pendant les années noires, c'était évidemment Elioar. Le hasard m'a bien servi. Je suis tombé amoureux de Madeleine Riffaut qui était, qui est poète. Et Coppol éditait dans l'éternelle revue, c'est-à-dire que, grâce à elle, j'ai rencontré tout de suite non seulement Elioar, mais la revue qu'il faisait alors, bon, et toutes ses préoccupations de ce moment-là. Et tout de suite, le courant a passé entre nous d'une façon extraordinaire. moi, je n'étais pas poète, mais j'ai toujours été un lecteur de poésie. Et les vers de Paul continuent, pour moi, d'être le comble de ce que le français a pu dire dans ce domaine. Et là-dessus, il s'est produit, à l'automne, quelque chose de, pour moi, déterminant. c'est qu'un jour, Paul Elioar m'a dit, écoute, Picasso est en train de faire une grande toile, qui est une sorte de réponse à Guernica, mais il se fait engueuler par nos camarades qui auraient voulu autre chose. J'ai pensé que ce serait curieux de mettre un garçon comme toi qui aime bien sa peinture devant une œuvre comme ça et devant lui. Je lui ai dit, il est d'accord. Il m'a conduit au grand Augustin. Je me suis trouvé devant le charnier et moi, évidemment, je rentrais de Mantausen avec un cimetière dans la tête, de sorte que ce requiem, cet hommage aux morts m'est allé droit au cœur. Bon, ça m'a valu l'amitié avec Picasso jusqu'à sa mort. Et je dois cette rencontre à Elioar parce que de moi-même, à l'époque, je n'aurais jamais osé aller frapper chez Picasso. Et à partir de ce moment-là, il y a toujours eu le... Bon, j'étais extrêmement pris parce que le Parti communiste avait fait de moi le secrétaire politique de Charles Tillon qui était ministre de l'air puis de l'armement. Secrétaire politique, ça voulait dire pratiquement chef de cabinet. J'ai passé une année 46 à courir les routes, à prendre les avions. Mais quand j'étais là, je m'arrangeais toujours si c'était possible soit pour rencontrer Paul au CNE soit pour aller le voir rue de la Chapelle. Et c'est là, c'est grâce à lui, je peux dire, que j'ai rencontré la peinture surréaliste parce que il en avait une admirable collection, il la connaissait magnifiquement. et j'avais vu les Picasso avant la guerre mais en dehors de l'exposition de 38 que j'avais visitée, je ne connaissais rien, je ne connaissais pas les antécédents, comment exactement les choses se passaient. Et c'est Paul qui m'a tout appris. Et ça avait à l'époque le parfum de l'interdit, le parfum du scandale parce que le parti communiste n'aimait pas du tout cela. Et Éluard d'ailleurs avec un courage qu'on n'apprécie peut-être pas aujourd'hui à sa juste mesure quand il a fait son anthologie avec toutes les peintures qu'il aimait, c'était vraiment de sa part en tant que communiste. Je ne dis pas une volonté d'infraction mais la volonté de garder ses idées, de montrer à quel point il restait fidèle malgré tout ce qu'on pouvait trouver dans la presse du parti sur les surréalistes, qu'il restait fidèle à cet esprit-là, à cette peinture-là. Et sur ce plan de résistance intellectuelle, je lui dois aussi beaucoup. Il est à l'origine de ma résurrection. Vous savez, comme il disait, il y a dans chaque être humain plusieurs morts et plusieurs résurrections dans chaque vie humaine. Et pour ce qui est de la mienne, de mort, j'avais été condamnée à mort par les nazis où je n'ai pas été fusillée et je m'en suis longtemps voulu de ne pas l'avoir été parce que je commençais quand j'ai connu Éluard ma dure vie de survivante. C'est très difficile, vous savez, d'être celle qu'on a retirée tout à coup du peloton de l'exécution. on ne sait pas trop pourquoi qui n'a pas parlé ça, Dieu merci, j'en suis sûre puisque personne n'est tombé dans mon groupe sinon je me dirais toujours j'ai parlé, j'ai parlé, ce n'est pas possible. Et alors quand j'ai connu Éluard, j'étais dans cette période qui a suivi la libération de Paris, la guerre n'était fort loin d'être finie, nos déportés n'étaient pas rentrés, on avait faim, on avait froid, la vie était dure et dans ce contexte le 11 novembre 1944 moi qui étais un peu perdue qui n'avais pas de métier parce que je m'étais inscrite à la fac de médecine avec des faux papiers bon puis mon fiancé qui aurait dû être un futur médecin était mort dans l'histoire et je ne vois pas pourquoi on aurait fait attention à moi parce que j'étais avec une petite paillette de vie parmi des millions et des millions de gosses, de femmes, d'hommes qui étaient morts dans cette guerre ou qui avaient disparu dans cette guerre il n'y avait pas de raison de s'occuper de moi particulièrement alors le 11 novembre je vais défiler pour la première fois à l'étoile pour célébrer un autre la fin d'une autre guerre et c'était la première fois que nous défilions librement et dans ce cortège où j'étais seule dans la foule je rencontre qui ? Claude Roy alors Claude Roy qui était un excellent journaliste en plus de tout le reste m'avait repéré et il avait fait un papier sur moi parce que j'étais très journalistique à cette époque la petite qui a descendu une officiellement puis qui n'a pas été fusillée puis tout ça on peut faire quelque chose de pas mal avec ça et Claude me rencontre à la dislocation du cortège alors c'était au coin de la rue vous voyez la rue de Wagram il y a la rue Troillon à l'époque il y avait un petit tabac là à l'angle de cette rue et les écrivains qui avaient participé à la résistance s'étaient donné rendez-vous là pour boire un pot alors il y avait Éluard Zara Aragon et moi tenant les basques de Claude Roy il me dit viens 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 je vais te présenter nos amis et il dit à tout le monde une chose qui m'a suivie pendant très très longtemps il me présente à chacun de ces personnages qui pour moi étaient des personnages de légendes en disant Aragon je vous présente cette petite jeune fille qui a battu une officiellement et puis la même chose à Zara la même chose à Éluard et chacun me serre la main plus ou moins distraitement et comme il faisait très froid entre se réchauffer dans ce café ainsi que Claude Roy d'ailleurs mais Éluard lui reste parce que Éluard lui il regardait les gens il était attentif à toute personne et il me prend par le le col de mon ma veste il me dit dis donc tu vas pas bien toi qu'est-ce que tu as tu as repris ton travail quelqu'un s'occupe de toi alors les larmes me montent aux yeux et je dis écoutez monsieur à vrai dire je fais enfin j'ai pas de métier je fais pas grand chose quoi bon alors il m'a parlé absolument comme à quelqu'un qui est en danger de mort et en vérité je l'étais parce que je pensais dans ma dépression réactionnelle comme on dirait je pensais au suicide à cette époque il me semblait que les nazis n'avaient pas fini leur boulot qu'ils m'avaient laissé dans mon fantasme qu'ils m'avaient laissé le ventre ouvert et qu'ils ne m'avaient pas tiré le coup de grâce et j'avais l'intention de de le faire et il me dit mais sors une carte de sa poche il avait un très gros manteau parce qu'il était très froid et il sors une carte de visite et il écrit demain 10h30 il me le donne 35 rue de la chapelle tu vois où c'est bon mais je te demande alors là il prend son air sévère et il me dit je te demande de venir d'accord bien sûr je viendrai alors je suis allée alors là ma vie a pris un autre tour bon c'est nous qui m'a ouvert nous une très jolie femme mince et brune avec des cheveux bouclés sur les épaules très douce très maternelle avec moi enfin ou comme une grande soeur elle m'a prise tout de suite dans ses bras et puis ils m'ont fait entrer chez eux mais j'étais pas un cas particulier parce qu'ils faisaient ça avec tout le monde je me suis aperçue après j'ai eu quand même le temps jusqu'à sa mort de m'apercevoir que pour Éluard tout le monde pouvait entrer chez lui il ne refusait personne que ça soit le boucher le dentiste en face un Clodo ou Picasso peut apporter pour lui il recevait tout le monde alors il m'a reçu et puis on a mis un peu ma vie à plat quoi il m'a dit qu'est-ce que tu sais faire ben je lui dis pas grand chose j'ai tiré la mitraillette il m'a dit ouais je sais ouais ça fait pas lourd comme bagage bon mais tu avais bien fait quelques petites études il me dit tu sais tu peux me parler à moi je suis un primaire il disait toujours je suis un primaire un primaire il est un type qui était d'une érudition extraordinaire mais il se voulait un primaire ça c'est une caractéristique de Paul il se voulait un pauvre il se mettait toujours du côté des pauvres il m'a dit alors tu sais rien faire ma pauvre fille voyons oh mais ça va s'arranger ça va s'arranger elle va bien me trouver du bruit bon mais il y avait pas mal de chômage alors moi je sors de la poche de de ma jupe parce qu'on n'avait pas de jean à cette époque une liasse de papier et je lui dis écoutez j'ai écrit ses poèmes dans la prison par la suite quand il m'a connu mieux il m'a dit je me suis dit oh la la oh la catastrophe elle écrit des poèmes forcément ils sont mauvais par gentillesse je vais être obligé de lui dire qu'ils sont bons mais dans quelle histoire je me suis fourrée encore une fois enfin il prend mes poèmes il les lit avec Nouch qui était là parce qu'il faisait jamais rien sans Nouch alors Nouch je les lis aussi et puis ben il me dit écoute c'est clair merci la situation tu sais écrit le français tu écris bien c'est pas mal j'aime ça je vais le publier d'abord dans l'éternelle revue et puis écoute on va le publier et puis je vais te présenter Pablo Picasso qui va faire ton portrait en moi je prenais ça comme quelque chose de normal parce que j'étais passée au delà de tout et tout me paraissait normal j'en avais vu tellement que tant mieux ça arrivait comme ça bon d'accord j'accueillais la nouvelle et puis il m'a dit puis je vais te faire une lettre pour Aragon tu sais il y a beaucoup de journaux qui ont été interdits pendant la guerre et qui ressortent maintenant et ils cherchent déjà un rédacteur alors tu pourrais entrer aux étoiles les actions les lettres françaises ce soir etc allez je fais de toi un journaliste un journaliste Musique 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 Sur une autre bouche, le temps me prendrait première, et l'amour n'a pas le temps qui dessine dans le sable sous la langue des grands vents. Je parle en l'air à demi-mot, je me comprends. L'aube et la bouche, souris l'azur des nuits, pour un petit sourire tendre, mon enfant frais de ce matin que personne ne regarde. Mon miroir est détaché de la grappe des miroirs, une maille détachée, l'amour juste le reprend. Rien ne peut déranger l'ordre de la lumière, où je ne suis que moi-même, et ce que j'aime, et sur la table, ce pot plein d'eau et le pain du repos. Au fil des mains drapées d'eau claire, au fil du pain fait pour la main friande, de l'eau fraîche et du pain chaud sur les deux versants du jour. Aujourd'hui, lumière unique, aujourd'hui l'enfance entière, changeant la vie en lumière, sans passé, sans lendemain. Aujourd'hui, rêve de nuit, au grand jour tout se délire, aujourd'hui je suis toujours. Je serai la première et la seule sans cesse, il n'y a pas de drame, il n'y a que mes yeux, qu'un son je tiens tout vert. Ma chair et ma vertu, elles multiplient mon image. Je suis ma mère et mon enfant, chaque point de l'éternel. Mon teint devient plus clair, mon teint devient plus sombre. Je suis mon rayon de soleil et je suis mon bonheur nocturne. Tous les mots sont d'accord, la boue est caressante quand la terre dégèle. Le ciel est souterrain quand il montre la mort. Le soir est matinal après un jour de peine. Mais l'homme, l'homme aux lentes barbaries, l'homme comme un marais, l'homme à l'instinct brouillé, à la chair en exil, l'homme aux clartés de serre, aux yeux fermés, l'homme aux éclairs, l'homme mortel et divisé, au front saignant d'espoir, l'homme en but au passé et qui toujours regrette, isolé, quotidien, dénué, responsable. Savoir vieillir, savoir passer le temps, savoir régner, savoir durer, savoir revivre. Il rejeta ses draps, il éclaira la chambre, il ouvrit les miroirs légers de sa jeunesse et les longues allées qu'il l'avait reconduit. Minuit, vendredi, avril 1946 Je m'ennuie à pleurer, mon petit crapaud, ma nuche, adorée. Je m'ennuie de toi, terriblement, c'est trop long. Et le soir, rentré dans ma chambre, je ressens affreusement ton absence, l'absence de notre vie. Mon grand Dieu, ma belle-fille harmonieuse et plus troublante que tout, je n'ai jamais quitté les vallées absorbantes de ta chair et les lignes de ton corps. Je n'ai jamais parlé que le langage sincère de tes yeux. Je n'ai jamais baisé que ta bouche, pénétrante, pénétrée, et ton sexe aux longues lèvres, accordé à ma bouche. Je t'adore. Je rêve de toi depuis mon enfance et ma vieillesse se nourrira du seul plaisir que tu as eu, de nos seuls souvenirs. Bonne nuit, mon doux enfant merveille. Un petit lapin s'en alla un jour. Paul était malade. Toute sa vie, il a été guetté par les rechutes d'un mâle de sa jeunesse, les poumons, et comme il avait été dans quelques Davos, au temps où il connut Gala, les médecins l'avaient une fois de plus envoyé en Suisse chercher l'air de la neige. Nouche était demeurée à Paris. Qu'y avait-il deux ou trois jours qu'elle était venue nous voir chez nous, rue de la Sourdière ? Les nouvelles étaient meilleures, mais visiblement, elle s'impatientait de cette séparation. Et puis, ce soir-là, le 28 novembre 1946, dans une salle près de la place Voltaire, j'étais sur l'estrade parce que j'avais été élu grand électeur pour les élections au Sénat. Et j'assistais notre candidat, Jacques Duclos. Pendant qu'il parlait, un de nos camarades du coin où habitaient Paul et Nouche, le dentiste Astouin, me fit parvenir en un mot, me demandant à me parler. Quand il me dit en ces termes « Madame Éloire est morte », je ne pensais pas un instant à Nouche. Je crus qu'il s'agissait de Gala, dont Paul était depuis vingt ans séparé. Il y a des choses difficiles à comprendre. Quand je balbutiais la nouvelle à Jacques Duclos, celui-ci me dit seulement « Vas-y » et me fit donner la masse énorme des fleurs qu'on lui avait apportées ce soir-là. J'arrivais donc dans l'appartement de Madame Grindelmert, rue Ordonnay, où Nouche dormait seule dans le silence et la grande lumière, et je jetais sur son lit ces fleurs qui étaient après tout bien pour elle. L'effrayant était qu'elle dormait, qu'elle avait presque meilleure mine que lors de sa visite chez nous, qu'on s'étonnait de ne pas voir la respiration soulever son sein. D'ailleurs, à la regarder dans sa stupeur, il me sembla, il me sembla... Jacqueline, qui était une autre amie de Nouche, avait décidé d'aller faire des courses, ce jour-là, avec Nouche. Elle lui dit « Rendez-vous chez la vieille dame ». Et puis quand Jacqueline arrive, la femme de ménage ouvre la porte, affolée, et dit « Oh Madame, vous savez déjà ce qui est arrivé ? » « Non, et qu'est-il arrivé ? C'est la vieille maman qui... » « Mais non ! » « Enfin, écoutez, Madame, vous ne voulez pas comprendre. Je vous dis que Madame Éluard est morte. » « Oui, mais alors Jacqueline entre jusqu'au milieu de la pièce, voit la vieille dame qui était bien en vie, elle dit « Bon, enfin, qui est mort ? » « Mais elle dit « Mais c'est Nouche qui est morte. » » Alors, elle a eu ce que j'appelle la mort de l'oiseau, parce que moi, il y a beaucoup d'oiseaux, je peux vous dire que les oiseaux meurent comme ça. Ils meurent d'un transport au cerveau, et hop, c'est fini, ils meurent. Et Nouche est morte comme ça. Elle est entrée, elle a dit à la vieille dame « Oh, je crois que j'ai un malaise, j'ai une nausée. » Elle est allée vers la salle de bain, elle est tombée, elle était morte. Voilà, elle a eu une hémorgie cerebrale. Alors, il s'agissait de le dire à Paul. Alors, les amis de Paul, certains ont dit « Ça va le tuer ! » Comment le lui dire ? Et Aragon, pour une fois, a dit un truc intelligent, enfin, non, quoi qu'il n'en ait pas dit. Il a dit « Non, il ne se tuera pas. » « Je sais très bien ce que je ferais si, à moi, cela arrivait. » « Je voudrais en être sûre. » « Je ne pourrais pas le croire. » « Je voudrais voir Elsa morte là, devant moi. » « Si vous lui dites « Nouche est morte, il ne se tuera pas. » « Il va revenir pour la voir. » Et effectivement, c'est comme ça que ça s'est produit. Il est venu. Alors là, Paul n'arriva que le surlendemain. Et dans son égarment, il assurait que Nouche n'était pas morte. Il demandait qu'on ne l'innumât point. Il jurait qu'il l'avait vue respirer, qu'elle dormait. « Ah, devant cela, pour se défendre, que sont les armes de la douleur. » Nous avons tremblé pour Paul. Que pouvait-on faire ? Tout ce qu'il disait trahissait une résolution dont se refusait pourtant à prendre conscience. Il y avait quelque chose de brisé en lui. Il disait « Au moins, il n'écrirait plus. » Il avait commencé une manière de poème en Suisse, juste avant la chose. Cette suite qu'il y donna avait, sans le dire, le caractère d'un testament. Il le signait d'un nom inventé, Didier Desroches, parce qu'il avait tué Paul-Éluard. Je le laissais dire. Ce qu'il m'avait montré de Didier était d'une beauté confondante. Ce petit livre qui devait paraître comme l'œuvre d'un inconnu, c'est peu en dire qu'à mes yeux, il surpasse tout ce qu'Éluard a signé de son nom. Je le pensais alors, et je le pense aujourd'hui. Mais ce n'est pas qu'au Paul qui s'est trouvé porté au-delà de lui-même. Je pense véritablement que c'est la langue française. Ici, elle aura été l'instrument inégalable d'une souffrance jamais ainsi exprimée. Le temps déborde de Didier Desroches devait paraître en juin 1947. J'ai dénoué la chambre où je dors, où je rêve, Dénoué la campagne et la ville où je passe, Où je rêve éveillé, où le soleil se lève, Où, dans mes yeux absents, la lumière s'amasse. Monde au petit bonheur, sans surface et sans fond, Aux charmes oubliés, sitôt que reconnus, La naissance et la mort mêlent leurs contagions Dans les plis de la terre et du ciel confondus. Je n'ai rien séparé, mais j'ai doublé mon cœur. D'aimer, j'ai tout créé, réel, imaginaire. J'ai donné sa raison, sa forme, sa chaleur, Et son rôle immortel à celle qui m'éclaire. 28 novembre 1946 Nous ne vieillirons pas ensemble Voici le jour En trop, le temps déborde Mon amour si léger prend le poids d'un supplice Mes yeux, soudain, horriblement, ne voient pas plus loin que moi. Je fais des gestes dans le vide, je suis comme un aveugle né de son unique nuit témoin. La vie, soudain, horriblement, n'est plus à la mesure du temps. Mon désert contredit l'espace, désert pourri, désert livide, de ma morte que j'en vis. J'ai dans mon corps vivant les ruines de l'amour, ma morte dans sa robe au col tâché de sang. J'ai pris de toi tout le souci, tout le tourment, que l'on peut prendre à travers tout, à travers rien. Aurais-je pu ne pas t'aimer, ô toi, rien que la gentillesse, comme une pêche, après une autre pêche, aussi fondante que l'été ? Tout le souci, tout le tourment de vivre encore et d'être absent, d'écrire ce poème au lieu du poème vivant que je n'écrirai pas, puisque tu n'es pas là. Les plus ténus desseins du feu préparent l'incendie ultime, les moindres miettes de pain suffisent aux mourants. J'ai connu la vertu vivante, j'ai connu le bien incarné, je refuse ta mort, mais j'accepte la mienne, ton ombre qui s'étend sur moi, je voudrais en faire un jardin. L'arc débandé, nous sommes de la même nuit, et je veux continuer ton immobilité, et le discours inexistant qui commence avec toi, qui finira en moi, avec moi, volontaire, obstiné, révolté, amoureux comme toi, Les draps humides de novembre m'ensevelissent pour toujours. Le temps me file entre les doigts, la terre tourne en mes orbites. Où en est ce léger sourire qui commença un jour de mai, sinon sur la bouche des morts, malgré la peine des vivants ? Où est la lettre sans réponse, et la poussière des paroles, cette confiance dans la vie qui tout à coup devient silence ? Je nie les larmes, leurs lumières, Mes yeux ne sont plus de ce monde, Je suis passée, tout est passé, Je suis une ombre dans le noir, Je suis le germe du désordre. Je suis une ombre dans le noir, Je pense que tout ce qu'il avait écrit, y compris pendant la guerre, y compris toute sa vie, c'était un homme qui croyait, qui avait tout bâti sur le fait que le bien triomphe toujours, que les gentils sont toujours vainqueurs, contre les méchants, que l'amour, ça gagne toujours. Et puis tout à coup, perdre comme ça la femme qu'il aimait, c'était une injustice qui lui était faite du sort, et il ne comprenait pas, et il a passé là une période de deuil, qu'il ne voulait pas partager avec tout le monde, et il ne voulait plus voir Picasso, il ne voulait plus voir Aragon, parce que c'était des gens de son âge, qui avaient eux-mêmes des amours vivants, et il ne voulait plus voir que Alain, Jacqueline, et des petites jeunes femmes comme moi, sans importance. Il ne voulait voir que des êtres jeunes, quoi. J'ai ici le temps déborde, qu'il a signé de Didier Desroches, et qu'il a fait tirer à 300 exemplaires, parce qu'il ne voulait pas que des poèmes aussi désespérés aillent dans les mains de n'importe qui. Et un jour, il faisait un petit peu son ménage, comme ça j'essayais de me rendre utile, il me dit, tiens, t'as qu'un vide macorbé, il n'y a pas pied si tu veux. Alors, je lui dis, disons, t'as beaucoup travaillé cette nuit. Il me dit, oui, il faut jeter tout ça, il faut brûler. Il me dit, ah bon ? Il m'a dit, oui, oui. C'est là qu'il m'a dit, il n'avait pas encore été le temps déborde. Il me dit, tout ça, c'est à jeter, c'est à brûler, parce que ça peut faire du mal aux gens. Tu apprendras que le désespoir est contagieux. C'est-à-dire que lui, qui, avec d'autres, comme Hercors, Saint-Paul-Rou, Max-Paul-Foucher, Aragon, j'en pense que c'est les meilleurs, avait contribué à nous donner tant de force pendant la guerre contre les nazis pour lutter dans la résistance, savait qu'ils étaient pour nous des symboles et que toute parole prononcée par eux allait retentir chez nous. D'ailleurs, moi, je suis presque tombée malade à cette époque parce que j'étais témoin du naufrage du poète et il avait l'air de penser que moi, je pouvais le supporter. Bien qu'il m'ait demandé pardon à plusieurs reprises en me disant « Je te demande pardon de te donner ce spectacle et je voudrais que... » Je te promets que si je peux m'empêcher de mettre fin à mes jours, je le ferai. Mais s'il devait arriver que j'aille jusque-là, pardon à l'avance pour ceux qui ont cru en moi. Et effectivement, il est allé sur les franges du suicide. Heureusement qu'il y avait Alain, Jacqueline et un certain nombre d'autres gens. mais qu'il appelait ceux qu'il aimait, entre guillemets, dont je faisais partie. Et... bon, Jacqueline, tu prêts ? ... ... ... ... ... ... ... ... Peu à peu, la vie reprenait difficilement, mal. Paul ne pouvait pas supporter la solitude, il ne la supporta pas. Et quand il commença à y avoir autour de lui d'autres femmes, ceux qui s'en étonnaient ne comprirent sans doute pas le courage que cela représentait de leur part. Fallait-il, pouvait-elle abandonner cet homme au fantôme qui l'entourait ? Les mères telles, elles le veillaient, voilà. Voilà, ô consolatrice, l'une surtout, merci de ce que vous avez fait pour Paul. À distance, j'ai de vous un très profond respect. L'œil, à force d'espace et d'éclats délirants, l'œil fait vivre et plus loin le plomb du corps s'écoule. La barque de la bouche est menée par la langue, muette, toute humide, elle éclaire les flots. Les larges mains ne savent rien de leur pouvoir et leurs épis jonchent la peau de la moisson. Doigts des éclairs, caresses d'or, broderies fauves, dans les paumes, les seins et les fesses s'insurvent. De nuit entre les yeux, de jour entre les jambes, c'est le même palais qui flambe en un instant. C'est un trésor absurde, un flot de diamants qui provoque l'orage et déchire les reins. C'est la main ignorante et la langue accordée pour la première fois sous un ciel féminin. Et le milieu du corps définissant l'orage balance de raisons pour peser notre vie. C'est toi, c'est moi. Enfin, nous le croyions sauvé. Un jour, à l'improviste, il y avait des mois que nous, je n'étais plus, Paul survint rue de la sourdière et avec une effrayante tranquillité nous dit, à Elsa et à moi, je le vois, assis devant notre longue table de bois blanc, les doigts croisés, que c'était fini. Qu'il ne pouvait décidément pas survivre. Il allait se tuer. Il me priait d'expliquer sa résolution au parti. Qu'avons-nous dit ? J'ai encore dans l'oreille la voix d'Elsa. Mais les mots, croyez-vous, dit à notre place. Tout était si abominablement dérisoire. Tout d'un coup, je me sentis m'emplir d'une résolution violente. Je demandais à Elsa, c'est étrange pour moi maintenant, de nous laisser seul, ce qui n'avait pas grand sens. Nous n'avions que deux pièces et de la seconde, on entendait chaque mot de ce qui se disait dans l'autre, surtout que j'étais bien incapable de mesurer ma voix. Ah ! Je n'étais plus qu'au-violence. Je ne reculerais devant rien. J'ai pris mon ami dans les bras de ma colère. Je lui ai dit, alors voilà, voilà, tu nous abandonnes. Non, pas comme vous croyez. Il fallait inventer un autre chantage, le pire pour moi, le plus difficile. On sait assez qu'à l'heure où j'avais perdu tous mes amis, quinze ou seize ans plus tôt, Éloard avait signé un texte atroce contre moi. Jamais nous n'en avions parlé jusqu'à ce jour-là. Pourquoi faire ? Nous nous étions retrouvés, c'était l'essentiel. Mais alors, mais à cette minute, je le lui jetais au visage, je criais, tu t'en vas parce que ça t'arrange et tu me laisses avec ces mots jamais démentis qui vont maintenant me suivre avec d'autant plus de force que le fait de se tuer confère aux paroles des suicidés. Je ne sais quelle autorité grotesques, tu t'en vas, tu vas servir contre moi, mon Dieu. Je m'écoutais et ne m'écoutais pas. Paul était blême, il ne disait rien. Moi, je ne m'arrêtais plus, je lui en ai dit, je lui en ai dit, je lui secouais l'âme. À la fin, il m'a pris la main, il m'a dit, je te promets, je vais essayer. Voilà, je vous l'ai raconté. J'abord crains beaucoup, après la mort brutale de Nouch, j'étais de ce compte. Pierre Dex. Vécu vraiment des jours et des semaines très graves en se demandant s'il ne mettrait pas fin à ces jours. Et puis, comme vous savez, il a eu la force, il a su reprendre pied. Et il y a eu tout ce que Jacqueline lui a apporté, le temps débord de tout cela. Et, bon, je l'ai vu ensuite se reconstituer, en quelque sorte, avec la passion politique, le fait d'aller en Grèce soutenir les maquis grecs, d'œuvrer dans le combat pour la paix. Il avait besoin à la fois de se dépayser, de sortir d'un monde qui lui rappelait Nouch de toutes les façons. Mais aussi, il l'avait d'ailleurs dit admirablement d'un certain nombre de poèmes, il avait l'envie de servir. Et, d'une certaine façon, parce qu'il venait d'écrire, je t'en déborde, et un certain nombre de poèmes tout à fait lyriques et tout à fait intimes, je crois qu'il avait éprouvé le besoin de compenser, de montrer qu'il y avait un militant, et lui, il y avait un homme capable de combat, capable de présence et de témoignage. Et, il était assez fier de lui, d'avoir fait ce voyage. Bon, maintenant, on peut le juger autrement, parce qu'on dit, bon, cette guerre civile en Grèce, c'était ci, c'était ça, il y avait Staline, il y avait Tito. Non, ce qu'il voyait, c'était les combattants de la liberté qui se battaient dans leur montagne pour la liberté. C'est très bien, les guerres après, on passe aux causes, à tous ceux qui enlèvent leur... C'est pourquoi des hommes meurent. Et, il lui a été très content de ce témoignage, de les avoir aidés. Là aussi, il est mort avant qu'on ne détruise, on ne sait pas, il avait pu croire à ce moment-là. Le mont Gramos est un peu rude, mais les hommes l'adoucissent. Les barbares, nous les tuons. Nous abrégeons notre nuit. Plus bête que poudre à canon, nos ennemis nous ignorent. Ils ne savent rien de l'homme, ni de son pouvoir insigne. Notre cœur polie la pierre. Comme un flot d'oiseaux noirs, ils dansaient dans la nuit. Et leur cœur était pur. On ne voyait plus bien quels étaient les garçons, quels étaient les filles. Tous avaient leur fusil au dos. Se tenant par la main, ils dansaient. Ils chantaient. Un air ancien, nouveau. Un air de liberté. L'ombre en était illuminée. Elle flambait. L'ennemi s'était endormi. Et l'écho répétait leur amour de la vie. Et leur jeunesse était comme une plage immense où la mer vient d'offrir tous les baisers du monde. Peu d'entre eux avaient vu la mer. Pourtant, bien vivre est un voyage sans frontières. Ils vivaient bien vivants entre eux et pour leurs frères. Leurs frères de partout, ils en rêvaient tout haut. Et la montagne allait vers la plaine et la plage. Reproduisant leurs rêves et leurs folles conquêtes. La main allant aux mains comme source à la mer. J'ai relu l'œuvre des Noirs et les poèmes que j'avais lus à l'époque. Et j'ai été frappé justement par le fait que nous n'avions pas réalisé le monde manichéen des Noirs. Nous n'avions pas du tout réalisé qu'il y avait d'un côté les innocents, d'un autre les coupables. D'un côté les bons, de l'autre côté les traîtres. Et alors, quand on relit les poèmes de cette époque, de Guernica jusqu'à la leçon de Moral, ce qui frappe, c'est ce monde divisé en deux. Il y a très peu de passerelles, en réalité. C'est un monde très simple, très ensoleillé d'un côté et très nocturne de l'autre. Donc, je crois d'ailleurs que ce double aspect des Loirs, c'est peut-être ce qui a mobilisé autour de lui une génération qui avait vécu comme cela. Parce que, si moi, je me rappelle mon enfance, j'habitais à Amiens, c'est-à-dire j'ai vécu toute la guerre dans des ruines, puisque la ville avait été détruite en mai, et pendant toute l'occupation, nous avons vécu dans les décombres. Amiens était complètement rasé. Et c'était une vie, si j'ajoute les bombardements, etc., c'était une vie qui était à la fois proche de la mort, mais on ne s'en rendait pas compte, vraiment, proche de la mort. Et puis, il y avait beaucoup de lumière, beaucoup de lumière d'ailleurs silencieuse, parce que la vie n'avait pas le droit de crier, les ennemis auraient pu l'entendre. Donc, c'était une lumière très... un poème très silencieux. Moi, je suis très attaché à la poésie silencieuse, la poésie qu'on lit, de là la poésie visuelle d'ailleurs, qui n'est qu'une poésie de silence. Et on retrouvait ce double aspect, je crois, chez Édouard. Laissez-moi donc juger de ce qui m'aide à vivre. Je donne de l'espoir aux hommes qui sont là, malgré les joies robustes de l'amour. Ils aiment, c'est une couronne. Ils travaillent pour ceux qu'ils aiment, c'est une charge de caresse. Mais ils travaillent aussi pour vous. Toutes les extases de l'amour n'annulent pas cette fatigue qui leur vient du travail en trop pour vous qui n'avez rien à faire. Je dénonce l'injustice et j'arrache les épines. Je veux effacer les rides. Je parle et la porte s'ouvre. Laissez-moi donc juger de ce qui m'aide à vivre. Mon désir de fraîcheur a consumé les fièvres. Neige sous le soleil, je suis né d'une femme. Parfois j'ai sa vertu. Le golfe de son ventre fait les hommes libres. Vivre, c'est partager. Je hais la solitude. Les liens de la mort me retiennent encore. Je n'embrasse vraiment personne comme avant. Le pain était un signe de félicité. Le bon pain qui nous rend plus chaud notre baiser. Le seul abri possible, c'est le monde entier. Vivre aujourd'hui pour moi, c'est répondre aux énigmes. Et nier la douleur aveugle de naissance. Toujours en pure perte, étoile sans éclat. Vivre, se perdre, afin de retrouver les hommes. Que la pâleur du fleuve efface leur huisseau. Que les yeux merveilleux voient chaque chose en place. La misère effacée et les regards en ordre. Un ordre grandissant de graines en fleurs, en arbres. Un vif échafaudage étayant l'univers. L'enfant rajeunissant d'homme en homme et riant. Charles Dobzynski. Et puis un jour, c'était fin décembre 1949. J'achète le journal et je vois sur six colonnes en haut de la page, deux poèmes de Dobzynski présentés par Eluard. Évidemment, ça, dans la vie, c'est un événement. Alors j'ai fait sa connaissance très vite. D'abord parce qu'on m'a invité à venir à la Maison de la Pensée. où se réunissaient tous les samedis après-midi les écrivains. Dans ce salon étonnant, face à l'Elysée. Maison à colonnes, de marbre. J'étais assez impressionné. Moi qui, à l'époque, m'occupais de tricot mécanique. Ce que d'ailleurs Eluard dit dans sa présentation. J'ai rencontré Eluard à une de ses séances. Et puis tout de suite, il m'a proposé de venir le voir chez lui. Alors chez lui, c'était encore son petit appartement, rue de la Chapelle, devenu rue Marx d'Ormois. C'était un appartement minuscule et surchargé à mon grand émerveillement. Non seulement de livres et de choses très précieuses, mais de tableaux extraordinaires. Moi, je garde cette impression d'avoir vu là pour la première fois, peut-être. Parce que j'étais quand même un peu isolé, dans mon tricot et ailleurs, d'avoir vu des tableaux de Miro, des choses de Tanguy, de Max Ernst. Bon, il y en avait partout. Alors je suis resté comme ça pendant... Et alors, ce qu'a fait Eluard, c'est la chose suivante. Il a pris de mes poèmes que je lui avais envoyés entre temps. Et il les a soumis à une critique en règle qui a été pour moi la plus grande leçon de prosody que j'ai pu recevoir de toute ma vie. Il a pris, vers par vers, la structure générale du poème, qu'il critiquait, qu'il contestait. Il m'a montré comment les images pouvaient être justes ou fausses. Et il y en avait beaucoup de fausses chez moi, il faut dire. Et je garde un souvenir inoubliable de ces heures, parce que ça a duré un très long moment. Il m'a lu entre temps, il me lisait aussi des poèmes qu'il aimait, de certains auteurs. J'étais absolument dans l'état de quelqu'un d'hypnotiser. Et c'était extraordinaire. Avec ce beau visage qu'il avait, Eluard, c'était un homme très, très beau. Il était un peu grisonnant, un beau visage, un peu d'une finesse, un peu... pas avec un très grand relief de physionomie, mais très beau, avec des yeux étincelants d'intelligence. Et puis, c'est ainsi que notre amitié a commencé. Enfin, une amitié qui, de ma part, était une véritable dévotion, je dois dire. Une des premières choses que j'ai constatées, c'est qu'Éluard, poète de l'amour, était le poète qui aimait, mais qui aimait que l'on aime autour de lui. C'est ainsi que l'un des premiers déjeuners auxquels j'ai participé chez lui, il invitait des gens, il invitait des jeunes femmes, de jolies femmes. Et puis, visiblement, il tenait beaucoup à ce que je m'occupais de très près, de l'une d'elles. Il y mettait même quelques insistances. Ce qui me gênait un peu, j'étais très timide. Je sortais donc d'un milieu qui n'était pas un milieu littéraire, un milieu très modeste. Et j'étais extrêmement intimidé et un peu prude, je dois dire, parce qu'on était dans ma famille. Et voilà, ça a déclenché quand même une espèce de réaction en chaîne. Et je suis tombé amoureux. Et les choses se sont passées très, très bien. Mais alors, Éluard était très heureux. Quand on aimait autour de lui, quand il pouvait pousser quelqu'un dans les bras d'un autre être, il était heureux. Il avait besoin de ça. Il avait non seulement besoin d'aimer, d'être aimé, mais que l'on aime autour de lui, c'était comme un besoin d'énergie, de rayonnement intérieur et de rayonnement extérieur. Alors, les choses se sont poursuivies. Et je suis allé voir Éluard. Par la suite, il était parti pour le Mexique en 1949. C'est là qu'il a rencontré Dominique. Et c'est du Mexique qu'elle est revenue à Paris avec lui. Et alors là, ils se sont installés, tous les deux, dans cette maison que j'ai beaucoup fréquentée, qui se trouvait à la lisière du bois de Vincennes, du côté de Charenton-École. J'y allais assez souvent. Alors là, la maison était beaucoup plus grande. Dominique était une femme, à la fois un peu dure peut-être, mais très accueillante, très chaleureuse, et qui, sur des questions politiques, avait un point de vue assez différent de celui d'Éluard. Je crois qu'elle avait été assez proche des idées de Trotsky. Et dans ces conversations, ça me frappait. Et moi, qui à l'époque était, disons, un communiste pur sucre, orthodoxe, un peu, que j'étais un peu surpris et un peu choqué. Mais Éluard prenait ça très, très bien. Il admettait tout à fait les nuances, les différences et les divergences, bien que lui-même, m'ait paru, sur le plan politique, d'une très grande orthodoxie. Mais enfin, là n'est pas la question. Dominique, aujourd'hui présente. « Tu es venu. L'après-midi crevait la terre et la terre et les hommes ont changé de sens. Et je me suis trouvé réglé comme un aimant, réglé comme une vie. À l'infini, notre chemin, le but des autres. Des abeilles volaient futur de leur miel et j'ai multiplié mes désirs de lumière pour en comprendre la raison. Tu es venu. J'étais très triste. J'ai dit oui. C'est à partir de toi que j'ai dit oui au monde. Petite fille, je t'aimais comme un garçon ne peut t'aimer que son enfance. Avec la force d'un pâté très loin, très pur, avec le feu d'une chanson sans fausse note, la pierre intacte et le courant furtif du sang dans la gorge et les lèvres. Tu es venu. Le vœu de vivre avait un corps. Il creusait la nuit lourde. Il caressait les ombres pour dissoudre leur bourre et fondre leur glaçon comme un œil qui voit clair. L'herbe fine figeait le vol des hirondelles et l'automne pesait dans le sac des ténèbres. Tu es venu. Les rives libéraient le fleuve pour le mener jusqu'à la mer. Tu es venu plus haut au fond de ma douleur que l'arbre s'est paré de la forêt sans verre. Et le cri du chagrin, du doute, s'est brisé devant le jour de notre amour. Gloire, l'ombre et la honte ont cédé au soleil. Le poids s'est allégé, le fardeau s'est fait rire. Gloire, le souterrain est devenu sommet, la misère s'est effacée. La place d'habitude où je m'appétissais, le couloir sans réveil, l'impasse et la fatigue se sont mis à briller d'un feu battant des mains. L'éternité s'est dépliée. Ô toi, mon agité et ma calme pensée, mon silence sonore et mon écho secret, mon aveugle voyante et ma vie débatée, je n'ai plus eu que ta présence, tu m'as couvert de ta confiance. Sous-titrage ST' 501 Éluard, voilà, était un homme entier, tout à fait entier. Il a été entièrement un surréaliste, à 100%. Il n'a pas lésiné son adhésion et son action. Et puis quand il est devenu communiste, il l'est devenu aussi à 100%. C'est-à-dire qu'il a pris sur lui l'illusion majeure et lyrique du communisme et en même temps des choses qu'il voyait ou qu'il ne voyait pas dans ce communisme, qu'il ne pouvait pas accepter. Je pense par exemple que dans le domaine de la création artistique, ami qu'il avait été non seulement de Picasso mais de Max Ernst et de trente autres artistes de notre temps, il ne pouvait évidemment pas accepter les édits de Jdanov promouvant un art populiste de très basse qualité. il détestait cela, c'est évident. Alors, est-ce qu'il a pris position ouvertement ? Je ne le crois pas. Mais en tout cas, ces positions, il les prenait dans ses écrits et il les prenait dans ses conversations, il les prenait dans les échanges qu'il avait dans le Parti communiste, je veux dire. Je crois qu'il a mis en garde beaucoup de gens contre, comment dirais-je, la chute dans un certain populisme et dans un certain sectarisme qui a caractérisé à ce moment-là les communistes dont j'étais, je dois le reconnaître. Et il m'a mis en garde moi-même. Mais en même temps, comme je dis, il était entier. Donc, il allait jusqu'au bout de ses déclarations, etc. Alors, il y a un épisode qui a marqué à l'époque. C'était au moment, je crois, des grands procès en Tchécoslovaquie qui ont préludé à ceux de Slansky. un Tchèque qui était accusé et qui a été emprisonné. On lui a demandé de prendre position en sa faveur. C'est Breton qui lui a demandé. Oui, c'est cela. Et il a répondu. Il a répondu. Je n'en ai pas la preuve écrite. Ça n'existe pas. Enfin, c'est un fait. C'est un fait qui est connu. Il a répondu. J'ai assez à faire avec les innocents qui proclament leur innocence et je ne veux pas m'occuper des coupables qui proclament leur culpabilité. Ça, on ne peut pas éluder ce point noir. Je ne vais pas vous chercher des circonstances atténuantes. Breton et Perret, quand ils sont rentrés en France, ont pris à partie ceux des leurs qui avaient adhéré au Parti communiste et notamment Éluard et Aragon pour ce qu'ils avaient écrit, pour l'honneur des poètes. Ça avait créé une espèce de faille infranchissable parce que, beaucoup plus d'ailleurs à l'époque du côté de Breton. C'est Breton qui a provoqué aussi bien la rupture avec Picasso que la rupture avec Éluard. Bon, je pense que c'est ça qui l'a conduit à ce jugement. Et Paul était quelqu'un qui ne pouvait pas remettre en cause sa croyance sur de petits morceaux. Il fallait absolument qu'ils croient en tout, c'est-à-dire qu'ils croient que Calandra et les autres étaient vraiment coupables de ce dont on les avait accusés. Dans la conversation, ils ne voulaient pas, par exemple, entendre dire ce qui n'allait pas dans les pays de l'Est. En 1951, moi, je n'imaginais pas qu'il y aurait le procès Slansky, mais j'avais été avec des Tchèques à Mauthausen, je connaissais en Tchécoslovaquie en 1947, j'y étais retourné en 1950, et j'étais très inquiet pour ce pays. Sans, je vous dis encore une fois, imaginer où les choses iraient, mais enfin bon, je savais très bien ce qu'il n'allait pas. Et Paul était ainsi fait, il ne voulait pas en entendre parler. J'avais voulu lui dire à un moment ce que je trouvais qu'il n'allait pas et il m'a tout de suite arrêté, il m'a dit non, non, non. Pourquoi il était fait comme ça ? Alors évidemment, dans cette situation, ça l'a conduit à ce point noir qu'à d'autres choses. Un des derniers poèmes qu'il ait écrit est un poème où il dit qu'à Prague, tout est bien, que tout dort. Sur le plan politique, il avait en quelque sorte délégué, une fois pour toutes, au parti de dire la vérité, de dire le bien et le mal. Quand les gens du parti allaient trop loin, dans des réunions intérieures, j'ai entendu Eluard protester très fortement. Enfin, je veux dire, par là, contrairement à Aragon qui allait dans le sens de la répression, Eluard, quand c'était dans l'intimité du parti, prenait fait cause pour ceux que l'on attaquait injustement, sur le plan intellectuel, sur le plan littéraire ou sur le plan de la peinture, sur le plan politique. Évidemment, quand on regarde ces choses avec le recul, il y a un abîme. Il y a un abîme extraordinaire. Il y a un abîme aussi quand on pense qu'Eluard a pu écrire ce poème à Joseph Staline qui figure dans le recueil Hommage qui est loin d'être un des meilleurs qu'il ait écrit. Ce poème à Staline, il m'avait à la fois étonné et un peu choqué. Pourquoi ? Parce que je n'ai jamais éprouvé un culte pour le personnage de Staline. Le culte que j'avais, moi, c'était pour l'Union civique, c'était pour l'armée rouge. Et pourquoi ? Parce que l'armée rouge, eh bien, tout simplement, elle avait écrasé le nazisme et que pendant deux ans avec mes parents, nous étions dans une cave et que nous pitions sur une carte l'avance de cette armée rouge qui était notre seul espoir de libération. Donc voilà, tout est né de là. Je suis devenu communiste à cause de cela. Et je suis devenu communiste à cause aussi du racisme, de l'antisémitisme dont je croyais les soviétiques exempts. Les hommes surgissaient d'un lointain paysage. Ils avaient tous du cœur. mais ils perdaient leur force, ils s'embrumaient. Et rêvant d'or, étaient de plomb. Les hommes surgissaient de leur enfance naine, arriérés, retardés, ils adoraient les nuages. Misère, charité, leur paraissait sacrée. Oh ! Mes semblables morts anciens ou nés d'hier, visages de santé qu'a vieilli l'esclavage, vos besoins vous donnaient le désir d'être libre, le désir d'être heureux, le désir d'être fort. Fort avec la douceur d'une vitre très claire qui ne trouble pas l'onde où se reflète un frère. Et mille et mille frères ont porté Karl Marx. Et mille et mille frères ont porté Lénine. Et Staline, pour nous, est présent pour demain. Et Staline dissipe aujourd'hui le malheur. La confiance est le fruit de son cerveau d'amour, la grappe raisonnable tant elle est parfaite. Grâce à lui, nous vivons sans connaître d'automne. L'horizon de Staline est toujours renaissant. Nous vivons sans douter et même au fond de l'ombre nous produisons la vie et réglons l'avenir. Il n'y a pas pour nous de jour sans lendemain, d'aurore sans midi, de fraîcheur sans chaleur. Staline, dans le cœur des hommes, est un homme sous sa forme mortelle avec des cheveux gris, brûlant d'un feu sanguin dans la vigne des hommes. Staline récompense les meilleurs des hommes et rend à leurs travaux la vertu du plaisir. Car travailler pour vivre est agir sur la vie. Car la vie et les hommes ont élu Staline pour figurer sur terre leurs espoirs sans bord. Il avait la foi du charbonnier dans le Parti communiste. Il ne pouvait pas imaginer à un instant que les choses ne soient pas telles qu'elles devaient être. Comment ça s'est passé, par exemple, son poème à Joseph Staline ? C'est un groupe de cinéastes communistes qui lui a demandé d'écrire un commentaire pour un film, un documentaire qui devait s'intituler « Celui que nous aimons le plus ». Or, moi, je suis surpris qu'un homme comme Éludi n'ait pas eu la puce à l'oreille par un titre aussi démagogique, celui que nous aimons le plus. Il était quand même un homme très critique et qui savait douter de certaines choses. Il a accepté d'écrire un commentaire et ce commentaire est devenu le poème « Joseph Staline » ou à mon avis qui est un poème exécrable et où il y a surtout un vers, à mes yeux, stupéfiant et impardonnable. où il est question que c'est une très mauvaise image chez Éluard, ce qui est quand même… Bon, il y a de mauvaises images chez Éluard. Mais alors là, cette image qui devient une image politique où il est dit « le cerveau d'amour de Staline ». J'en reste aujourd'hui encore pantois que l'on ait pu écrire une chose pareille, le cerveau d'amour de cet abominable dictateur dont on connaît les méfaits que Éluard ignorait. Il est mort quatre années avant les révélations du rapport Crouchet. Je suis persuadé, pour ma part, de sa totale bonne foi. Parce que son engagement, c'était un engagement pour la désaliénation, pour la libération des hommes. Il a toujours milité en faveur d'une extension sans limite des libertés, des sens, du corps, de l'esprit. Donc je crois qu'il a été fidèle à ça. Simplement, il a cru, à tort, et moi aussi. Il a cru que c'est l'Union soviétique et son représentant, disons allégorique, Staline, qui représentaient cette idée de la révolution et de la libération humaine. Et c'est là où, naturellement, il a participé de cet extraordinaire aveuglement qui tenait à la fois de la religion et de l'hypnose mystique, je dois dire. On ne discutait pas. Quand Paul Éluard prenait position, ça n'était pas à moitié. J'ai dit que c'était un homme entier. Ses positions étaient outrées, violentes. On était en pleine guerre froide, il est vrai. Et par conséquent, il y avait aussi un réflexe de défense, disons, du patrimoine acquis, du patrimoine social, de ce qu'on croyait être les conquêtes de la classe ouvrière en France et dans le monde. Quelqu'illusoire que cela ait été. Mais il y avait ça. Il y avait cette idée et puis l'affrontement de deux grands blocs. Alors là, Éluard, mon engagé, il est allé en Grèce et il l'a fait, à mon avis, non seulement avec un très grand courage, mais avec une totale bonne foi. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je suis le dernier sur ta route, le dernier printemps, la dernière neige, le dernier combat pour ne pas mourir, et nous voici plus bas et plus haut que jamais. Il y a de tout dans notre bûcher, des pommes de pain, des sarments, mais aussi des fleurs plus fortes que l'eau, de la boue et de la rosée. La flamme est sous nos pieds, la flamme nous couronne, à nos pieds, des insectes, des oiseaux, des hommes, vont s'envoler. Ceux qui volent vont se poser. Le ciel est clair, la terre est sombre, mais la fumée s'en va au ciel. Le ciel a perdu tous ses feux, la flamme est restée sur la terre. La flamme est la nuée du cœur et toutes les branches du sang. Elle chante notre air, elle dissipe la buée de notre hiver. Nocturne et en horreur a flambé le chagrin. Les cendres ont fleuri en joie et en beauté. Nous tournons toujours le dos au couchant, tout à la couleur de l'aurore. J'arrive à Paris dans les années 50. Salas Tétier. Et bien entendu, mon désir était de voir Paris. Et pour moi, Paris, c'était beaucoup de gens et c'était aussi Paul Éluard. Mais comment rencontrer Paul Éluard ? J'habitais le bout de la rue de Vaugirard, pas loin d'un jeune philosophe triste et têtu qui s'appelait Sioran. dans un hôtel qui s'appelait l'Hôtel Malherme. Et il y avait, pas loin de chez moi, rue M. le Prince, une librairie dirigée par, disons, un marin aux yeux bleus qui s'appelait, qui s'appelle toujours, il doit avoir presque 100 ans, Pierre Béard. Et cette librairie, je l'aimais beaucoup parce que j'avais lu quelque part qu'elle avait été l'épicerie où Balzac venait acheter son café. et elle gardait encore les rayonnages de cuivre du temps où elle était épicerie. Et là, donc, il y avait Pierre Béard et il y avait l'épouse de Pierre Béard et une employée fort jolie de la librairie. Et donc, le plus souvent possible, je venais à cette librairie. j'aimais beaucoup les livres singuliers et j'avais en tête de trouver un livre dont j'avais lu qu'il était fait de notations très subtiles, les lettres de chevet, ou les notes de chevet, ou les notes sur l'oreiller, de Seyi Shonagon, qui est une dame de la cour du Japon à la fin du 10e siècle. Et je suis allé dans cette librairie à la fois pour trouver les notes de chevet, peut-être pour épater la libraire, parce que j'ai demandé à voix haute « Est-ce que vous auriez les notes de chevet de Seyi Shonagon ? » La libraire ne les avait pas. Elle me regarde avec surprise en me demandant des plaies. Et à ce moment-là, de la profondeur de la librairie, je vois sortir un homme assez grand, qu'ils sont assemblés, avec de très beaux yeux, qui me regarde et qui me dit « Vous ne les trouverez pas. » « Vous ne les trouverez pas. » Ces notes de chevet ont paru il y a longtemps dans le cabinet cosmopolite de Stock. Mais si vous aimez ce type de livre, je pourrais peut-être vous les prêter. Pour prêter ce livre, venez me voir. Et alors il m'écrit son nom et son adresse et son numéro de téléphone. Je regarde. Je me doutais de quelque chose et c'était Paul Iluard. Évidemment, j'ai rougi, j'ai un peu bégayé. Je l'ai remercié profondément. Je lui ai promis le plus vite possible de l'appeler. Ça devait se passer, me semble-t-il, peut-être en juin 1952. L'été est passé. Je n'ai pas osé pendant l'été, puis l'été, c'est l'été. Et au début de l'automne, j'ai voulu appeler, puis je n'ai pas appelé. Et puis un jour, à la radio, dans ces énormes postes de radio qu'on avait à l'époque, en bois, j'ai eu une information qui m'a bouleversé. L'information disait que Paul Iluard venait de mourir. Ce matin de novembre 1952, à l'époque, j'étais directeur de ce soir, et on m'a averti, j'étais en pleine réunion de rédaction, on m'a averti très tôt, on s'était à 8h. Il venait de mourir. Et ça a été vraiment... Je ne voulais pas croire qu'il était malade. Je me souviens quand je suis arrivé, j'ai été chercher un rayon, c'est moi qui l'ai conduit dans leur domicile en guiseur du bois de Vincennes. C'était une matinée d'une tristesse infinie, parce qu'il neigait, mais pas une neige... Enfin, une neige de novembre avec un ciel bas noir et... On ne voulait pas croire, en voyant qu'il était mort. Comme vous savez, tout de suite après, il y a eu une sorte de... Comment dire ? Il y a quelque chose qui ne nous a presque pas guéri de notre deuil, parce que c'était... Mais... Tout d'un coup, on a vu une dimension des luards qu'on ne voyait peut-être pas, à laquelle on ne pensait pas. L'interdiction faite par le préfet de police qu'il y ait un cortège, tous les ennuis, etc. Brusquement, de par cette réaction, si vous voulez pas, l'acquérirait une grandeur qui était véritablement la sienne comme quelqu'un de subversif, quelqu'un qui était vraiment en dehors de ce monde, trop fermé de tous les côtés, trop fermé du côté du Parti communiste, trop fermé d'une France qui faisait la guerre en Indochine, tout cela. Et là-dedans, Paul, c'était vraiment indissociablement la poésie et la liberté. Et l'enterrement qu'il a eu a été un enterrement populaire avec les gens, les femmes qui pleuraient. C'était aussi sa dimension de poète, c'est-à-dire d'un poète qui n'avait jamais fait aucune concession et qui avait trouvé tous les publics, à la fois le public le plus exigeant mais aussi un public populaire qui s'identifiait parfaitement à lui et à ce qu'il disait. C'est-à-dire qu'il faut que les souvenirs qu'on a de lui cessent de donner si fort envie de pleurer, pour qu'on puisse dire tu te souviens, qu'en Paul, et puis on ne peut pas finir parce que ça fait trop mal. Claude Roy. Il disait, moi je ne sais pas le latin, tu comprends, j'ai seulement été jusqu'à mon brevet simple. Il disait ça avec un tout petit peu d'ironie et tellement de tendresse pour tous ceux qui comme lui ne savent pas le latin, qui ont seulement leur certificat d'études ou leur brevet simple. Il aimait bien parler de son enfance, des siens. Il avait été un petit garçon entabillé noir, revenant de la communale dans des rues bruyantes et pauvres avec l'horizon noir rouillé de Saint-Denis. Dans le minuscule appartement de Charenton, il aimait entendre pour donner en bas les gosses de la communale. Le matin de sa mort, une heure après, on les a entendus tout à coup. À dix heures, c'était la récréation. J'essaie de me souvenir bien de revoir à travers ce chagrin qui est comme une vitre sur laquelle il pleut trop. Quand est-ce que le visage de Paul était le plus insulté par le malheur ? Était-ce le jour pendant l'occupation où il m'a dit à Oradour des Allemands ? Ou bien le jour où Nouch est morte ? C'était toujours le même masque de souffrance au fond. Et quel jour plus rayonnant ? Était-ce pour Stalingrad ? Ou bien ce matin, nous avions rendez-vous sur le boulevard Saint-Germain ? Je n'avais pas écouté la radio, mais lui, c'était le 6 juin 44, et il m'a dit ils ont débarqué à l'aube. Ou bien quand il a débouché du tunnel où nous le voyions disparaître et que la vie retrouvée s'appelait, comme on dit le printemps, le soleil, Dominique, quel jour était-ce ? Un matin, cet été, en arrivant dans sa chambre, il était malade. La nuit, il avait étouffé. Il avait senti une horrible douleur au bras gauche. On l'a vu depuis, avoué de soucis pour les autres. Il est resté jusqu'au bout exemplaire. Il prenait part, sa part immense, celle du génie, à tout ce qui est beau ou affreux, à tout ce qui menace ou buit. Il prenait part à la vie, il en avait épousé ardemment le parti. De Paul, notre camarade immortel, il nous reste un chant profond comme les racines du jour. Mais ce soir, il y a une seule douleur contre laquelle ce chant même ne peut rien, sinon la vivée. Il ne nous téléphonera plus jamais. Il ne sera plus jamais là. nous ne verrons plus jamais ce beau visage lisible que son âme avait modelé pour sourire à la vie. Il faisait très froid. Il faisait très froid. Je m'étais trotté jusqu'au père de la suèze avec l'émotion que vous devinez. Et là, l'enterrement avait eu lieu. Et il y avait la famille qui recevait les condoléances. Il y avait des centaines, peut-être même des milliers de gens. Mais enfin, j'étais un des premiers arrivés devant la famille. Et donc, la première personne à qui j'ai serré la main était elle aussi, pour moi, profondément impressionnante. C'est lui qui conduisait le deuil. C'était Picasso. Je suis assommé. Que voulez-vous que je dise ? Je suis là. C'est tout ce que je peux faire. Les mots ne sont plus les mots, mon cher Paul. J'ai connu Paul après la mort d'Apollinaire. Apollinaire est mort. Jacob est mort. Et voilà que Paul a son tour. Il était partout dans ma vie. Je savais par cœur son visage quand il était vivant. Je ne peux pas encore parler de... Jean-Lesson. N'est-ce pas ? Je ne sais pas. Éluard, c'était un homme. C'est presque impossible à dire, n'est-ce pas ? C'était l'homme qui vivait. C'était l'homme qui n'a jamais refusé la vie. Qui a toujours été au plus dur de l'existence. Qui a parfois dû céder terriblement du terrain au malheur. Mais jamais, jamais Paul n'a démissionné, n'est-ce pas ? Et depuis, depuis les premiers poèmes, on entend cette voix attachée obstinément à ce métier d'homme et à la dignité de vivre. Il a intitulé un de ses volumes dignes de vivre. Il a constamment cherché cette dignité, cette raison de vivre. Encore une fois, il a parfois dû céder durement du terrain au malheur. Mais cette fidélité, c'est cela qui me paraît prodigieux chez Éluard. Je voudrais... Il y a dans les tout premiers poèmes, un poème de 17, un petit poème qui s'intitule Fidèle. Je voudrais le dire. Voilà, c'est... Vivant dans un village calme, D'où la route part longue et dure, Pour un lieu de sang et de larmes, Nous sommes purs. Les nuits sont chaudes et tranquilles, Et nous gardons aux amoureuses Cette fidélité précieuse entre toutes, L'espoir de vivre. Elle s'intitule. Elle s'intitule. Il y a Paul Éluard qui appartient à la nation, au monde. Il y a notre Paul. Aujourd'hui, la grandeur et la permanence de son œuvre Ne peut pas encore me consoler De la disparition de l'homme, De sa voix, De sa chair, De sa carcasse. Jamais. L'avoir mis dans une boîte, Dans un trou, Avoir permis qu'on le fasse, L'impuissance devant cela. Tous les vieux mots employés dans les faire-parts, Sur les tombes, Dans les discours, Sans qu'on prenne attention à leur sens profond, Relève la tête dans leur vérité. Le disparu, Regrets. Ah oui, Regrets. Avec Paul Éluard, Les mots les plus simples, Les plus quotidiens, Prenaient un sens grandiose. Paris a froid, Paris a faim, Paris ne mange plus que de marron dans la rue. Qui, Qui, Avant qu'il nous les fait savoir, A jamais pensé que c'était là des vers déchirants. Une partie du génie de Paul Éluard était de savoir nous faire entendre et voir la grandeur du quotidien de ce que nous avons sous la main, distraitement. La chaleur de sa poésie et de sa poésie. La chaleur de sa poésie et de sa main, j'ai mis ma main sur la sienne quand elle était encore chaude, une chaleur qui fuyait... Bon, il reste sa poésie. La génération de Paul, qui est aussi la mienne, est déjà assigée par la mort, elle gagne sur nous. Il faut que les jeunes se dépêchent de grandir, de devenir très grands, de devenir non les remplaçants, et la relève des grands d'aujourd'hui. Ils le seront autrement, ils feront les pas suivants. Il n'y a pas de meilleurs amis que les anciens ennemis, pourvu que leur antagonisme se soit déroulé sur un terrain noble. Jean Cocteau, après 17 années de lutte, nous sommes devenus, Paul, Éloard et moi, des amis parfaits, et cela pour le perdre. Sur son lit de mort, j'ai vu quelqu'un que je ne connaissais pas, un chevalier d'albâtre, un silence grave et médiéval. J'en ai été heureux. Le vrai Paul Éloard, si gai, si amoureux de vivre, me demeure intact. Ni cet Éloard-là, ni les sources pures qui jaillissaient de sa personne, ni son cœur d'or, n'ont rien à faire avec l'étrange objet que sa femme regardait avec crainte. Un étranger majestueux habitait la maison et notre vrai Paul continuait à hanter cette maison, à s'étonner de cette place prise, à s'étonner de notre tristesse. Voilà cette mort des poètes qui ne peuvent pas mourir et meurent sans cesse avant cette étrange disparition apparente d'une force qui ne se manifeste que davantage, comme si l'œuvre se débarrassait de son véhicule et décidait de s'épanouir toute seule. Paul Éloard répandait autour de lui la grâce et la fraîcheur de l'enfance. Picasso dit « On met très longtemps à devenir jeune ». J'ajoute « On met très longtemps à vivre après la mort ». C'est à nous tous, qui aimions Éloard, de le ressusciter, de l'aider à naître dans le monde réel, le monde invisible, le monde des pompes de la poésie, qui n'a rien à voir avec celui des pompes funèbres. Michel Léry La commune parole Et je crois que là, nous touchons à ce qui, à mon sens, a été le thème essentiel de toute la poésie, comme de toute la vie de Paul Éloard. Pour ma part, ce qui m'émeut chez lui, plus encore que ce que Gaston Bachelard appelait sa volonté d'évasion aérienne, « C'est la volonté passionnée qu'il a toujours eue de communication. » Une communication qu'il aura cherché à atteindre par tous les moyens, par la poésie. Et ceci, de façon tout à fait consciente, presque dès ses débuts, puisqu'on trouve dans la préface du recueil « Les animaux et leurs hommes », une sorte de petit manifeste, de programme de travail, dans lequel le langage est défini essentiellement comme un moyen de commun échange entre nous. Le langage, spécialement le langage poétique, est un moyen pour les hommes de communiquer entre eux, de trouver un terrain sensible où ils peuvent être émus ensemble et se retrouver. Éloard a cherché également, avec obstination, la communication dans l'amour. C'est également un des thèmes essentiels de son existence et de sa poésie. Enfin, et cela est surtout sensible dans tous les écrits de la dernière partie de sa vie, de la partie ouvertement militante de sa vie, il a cherché cette même communication dans la fraternité, dans l'association pour une lutte au coude à coude, avec tous les hommes qui luttent contre l'oppression. À mon sens, il y a peut-être un mot de Paul-Éloard qui résumerait tout. C'est celui qu'on trouve dans « De l'horizon d'un homme à l'horizon de tous », « Vivre, c'est partager ». « J'aurais voulu dire seulement de Paul-Éloard. Voici là, devant moi, cette photographie où l'on ne voit de lui que son image brouillée dans l'eau d'un miroir. » Lise de Harne. « Je ne l'avais pas vue depuis deux ans. C'était bien la présence la plus douce que je connus jamais. » Je l'ai aimé vivant, touchant à toutes choses, avec cette espèce de ferveur émerveillée, de crainte. Ses mains tremblaient toujours. Il disait « Seuls les gens qui n'ont point aimé la vie ont peur de la mort. » Il arrivait, son sourire le devançant. Il apportait des petits cadeaux, des livres, avec ces mots incomparables qu'il savait y tracer. « Un jour, je lui avais donné un grand chien, perdu, très malheureux. » Il aimait ce chien. Et ce chien le contemplait le front fronce et d'attention lorsqu'il plantait des pensées dans son petit jardin du tec. Il disait de ce chien « Regardez, Lise, son front est plein de rides. » Il pense à des choses tristes. Et le chien mourut. Tous les mythes, il semble, qui alimentent la poésie d'Éloard, il les doit à la femme, au miroir, comment dirais-je, à la transparence, et puis à l'amitié aussi, et au don, comme je le disais tout à l'heure, cette espèce de goût de donner qu'il avait. Et cette amitié que rien ne pouvait enlever, enfin, ni la séparation, ni certaines différences d'expression ou de pensée. Il avait vraiment le goût de l'amitié, il aimait vraiment l'amitié, il était vraiment amoureux de l'amitié. Il avait donné aux hommes la jeunesse. Gaston Bachelard. Et précisément, dans le Phénix, on lira « Jeunesse ne vient pas au monde, elle est constamment de ce monde. » Et alors, c'est de jeunesse du langage, qui fait que le langage n'a plus de chêne, qui le libère complètement. « Non, mais il ne s'agit pas d'une évasion. » Avec Paul Éluard, je perds un ami incomparable et mon poète. Francis Poulenc. « Je ne dirai jamais assez tout ce que ma musique lui doit. Grâce à lui, j'ai pu m'exprimer lyriquement, soit dans le domaine mélodique, soit dans la musique chorale. L'amour, le goût de la liberté, quelle qu'elle soit, le sens profond de la nature, c'est grâce à lui que j'ai pu les exprimer dans tel jour, telle nuit, figure humaine ou un soir de neige. » « Si quelqu'un pouvait avoir l'impression qu'il était son ami et son frère, personne n'a pu le connaître sans l'aimer. » André Frénaud. « Parmi tous les poètes qui vivent parmi nous, plus qu'aucun autre, il était présent. Ouvert à tous, fier, malicieux, terrible comme les enfants, imprévisible dans ses éclats et sa gentillesse, dans la recherche du juste et la violence intraitable de la bonté si ardente, fragile, inébranlable, donateur à donner jusqu'à la fin des âges, aux morts inacceptables comme celles d'un petit enfant. Nous sommes devant lui avec le sentiment d'être coupable, comme si nous avions eu le pouvoir de le protéger, comme s'il avait dépendu de nous d'empêcher la mort qui s'approchait, la mort qui seule, à coup sûr, ne sera pas rachetée. C'est absurde. Mais l'homme, pour ceux qu'il aime, est capable de cette absurde confiance. Cher Paul, la confiance, c'est une des leçons qu'il nous a données, je veux dire, une leçon de confiance tragique. Plus qu'aucun autre poète de notre âge, il avait mis son espoir en l'homme. Lui qui avait reçu et qui toute sa vie a assumé le don terrible d'éprouver jusqu'à l'angoisse, autant que ses malheurs propres, le malheur d'autrui, celui des gens dont il connaissait les regards, celui aussi de tout cela qui souffre dans toute la situation où la vie les accable, la vie ou la société, toujours, il avait su, il avait mérité d'espérer parce qu'il portait à l'homme un prodigieux amour. Nous avions besoin de lui parmi nous. Il était comme une torche par notre nuit, comme une grande promesse infatigable et merveilleuse d'impossible bonheur de vivre, comme une caution douloureuse, rayonnante de la puissance, de l'amour. Le cœur s'est consumé pour avoir trop brûlé pour nous. Je fis un feu, l'azur m'ayant abandonné, un feu pour être son ami, un feu pour m'introduire dans la nuit d'hiver, un feu pour vivre mieux. Jusqu'à ses faiblesses se trouve purifié dans la prodigalité de l'invention de ce feu magnifique qui continuera à nous éclairer et à nous réchauffer. Ô Baudelaire, accueille parmi tes flammes la flamme de ce grand poète fraternel. Je ne parlerai pas de sa mort. Je ne parlerai plus jamais de sa mort. Aragon. Je parle encore une fois de sa vie. J'étais venu ici pour parler de sa vie, de notre vie, de ce que je sais encore de notre vie. Paul-Éluard Une tête, des bras, des mains pour travailler, c'est bien. Au moins, tant que nous avons des forces. Des yeux pour voir, c'est bien. Pour en profiter, c'est mieux. Une bouche pour manger, oui, mais à la condition de ne pas avoir des espériments fins. Et tout le reste pour ce que vous savez, mais à la condition d'en avoir conscience et de pouvoir corriger le poids de la vie par un sourire impondérable, par une parole confiante. Au mur de ma classe, quand j'étais petit, il y avait une image en couleur qui figurait le corps humain comme une usine, transformatrice et productrice, mais non reproductrice. Par sentiment d'éconvenance, d'organes multiplicateurs. Néanmoins, l'usine m'enchantait. J'avais sans doute compris qu'elle ne travaille ni ne chaude et que tout s'y passe comme dans un rêve dont la mort nous éveille. La vérité c'est que lorsqu'il est seul, le corps humain végète. Sa réalité se réduit à n'être plus alors qu'un objet d'étude. La vérité c'est qu'il n'y a qu'une usine humaine, qu'un seul cœur, qu'un seul cerveau humain, qu'une seule figure humaine. Tous les bras se sont tendus vers l'autre bras. Toujours. Toutes les mains se confondent et traissent entre tous les corps, au-dessus d'un abîme, la corde raide des carrés. Des yeux, on ne peut plus dire qu'ils voient sans être vus, car ils s'ouvrent dans d'autres yeux, dans d'autres corps, par lesquels nous passons de la vie à la vie, de la chaleur à la chaleur, de la lumière à la nuit et de la nuit à la lumière. La bouche oublie qu'elle a eu faim d'autre chose que de cette bouche et de ce corps qui s'offre à tout venant depuis toujours et pour toujours. La bouche s'abroge et offre à boire. La langue n'est plus dans le vide ni le sexe. Ils communiquent leurs passions. Ils passent sur le pont tremblant de la chair enfin délivrée. Et voici que le corps avance vraiment. Il n'est plus seul. Il a rompu ses liens et tout en lui exprime à sa manière la joie d'être délivré. L'amour c'est la liberté mais il se passe en silence en secret presque honteusement car il n'a pas la parole. Un amoureux qui parle est un poète et ce qu'il dit efface le temps qu'il l'isole de l'objet aimé. Il donne à l'amour une vie constante invincible. Il s'éternue. Homme femme en proie à ce délire qui entoure chaque naissance du souvenir de la seule communion réelle. Hommes femmes qui perpétuellement naissent à l'amour avouez à haute voix ce que vous ressentez. Criez je t'aime par dessus toutes les souffrances qui vous sont infligées contre toute pudeur contre toute contrainte contre toute malédiction contre le dédain des brutes contre le blâme des moralistes. Criez-le contre tous les avatars de la vie contre l'absence contre la mort. Criez-le même contre un cœur qui ne s'ouvre pas contre un regard qui s'égare contre un saint qui se refuse. Vous ne l'offrez très pas car vous n'avez pas d'autre occasion d'être sincère. tout le bonheur du monde dépend de l'intensité de votre esprit qui passera de bouche en bouche à l'infini. Votre cri vous fera grand et il grandira les autres. Il vient de loin il ira loin il ne connaît pas de l'unité. Parlez les mots d'amour sont des caresses fréquentantes. Les autres mots ne sont là que pour la commodité de la vie. Aimer c'est l'unique raison de vivre et la raison de la raison la raison du bonheur. Vous obtiendrez toujours grand enchantement d'aimer et même de la souffrance d'amour. Les plus grands des poètes ont affronté diversement avec courage ou avec faiblesse les difficultés de la vie mais leur chant d'amour relève l'homme de son bourbier. Peu importe le temps dans la vie d'un homme pourvu qu'il ait aimé et qu'il ait su dire son amour car l'amour est la seule victoire celle qui persécue l'espérance. L'homme revit et survit par l'amour. Son cœur et son visage vieillissent mais l'image des baisers échangés se revient reproduits toujours semblables exaltés exaltantes laissant ouvertes toutes grandes les portes du commun échange par lesquelles entrent en se pressant les promesses de l'avenir les assurances de l'éternité. Paul Éluard centième anniversaire Poème prose témoignage une émission une émission composée par Bernard Noël texte dit par Jean Bollery Francine Bouffard Vicky Messica André Velter Bernard Noël Paul-Marie Lapointe Paul-Marie Lapointe Luc de Cône par Gérard Philippe Marcel Héran et Paul Édouard avec la participation de Dominique Bonat Pierre Dex Luc de Cône Pierre Garnier Salas Tétier Charles Dobzinski Lucien Bonafé Madeleine Riffaut et avec les voix de Louis Aragon Giorgio De Quirico Salvador Dali Tristan Tzara André Breton Gaston Bachelard Claude Roy Pablo Picasso Jean Lescure Elsa Triolet Jean Cocteau Michel Léris Lise Deharme Francis Poulenc et André Freyneau Collaboration technique Christophe Bonpas chef opérateur du son Noëlie Louis-Marie Montage Patrick Molinier Réalisation Jean-Jacques Vierne Archive INA Production France Culture